Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vraiment, après une absence de trois semaines qui m'a paru durer six mois, je préfère vous dire une chose, vous m'avez beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup manqué, donc là je suis ravie de vous m'avez vraiment beaucoup manqué, vous m'avez manqué, ça fait un moment que je le dis, je suis moi la première étonnée de ce phénomène paranormal, vous me manquez beaucoup, j'espère de tout coeur que vous avez passé un bon mois de juillet, que votre été s'annonce sous les meilleurs auspices, que vous profitez un petit peu des choses dans le contexte actuel, qu'il ne s'agit pas d'ignorer, mais vraiment, j'espère de tout coeur que je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche, après deux dimanches vides de bibi, sans vidéo, d'accord, j'espère que je vous retrouve en pleine forme, dans un contexte, je l'ai dit, compliqué, mais que pour autant votre morale est au beau fixe, que vous vous portez bien, et que vous profitez un peu des choses, que les étudiants en ont terminé avec leurs étudiantes, et que les parents ont retrouvé leurs enfants, que vous êtes un petit peu dans le congé, que vous avez pris des nouvelles des vôtres, que vous vous êtes déconfinés intelligemment, et que vous profitez de la vie des choses, des pastèques, des pêches, des cerises, des fraises, de la vie, bon, j'ai l'air un peu déglingue, mais vous m'avez manqué, chez nous on dit, vous m'avez beaucoup manqué, bon, donc les filles et les garçons pour Robin Aramatan, je vous retrouve aujourd'hui, vous avez vu le titre de cette vidéo, au moment où je vous parle, je ne connais pas ce titre, ce que je sais, en revanche, c'est l'étendue des dégâts autour de moi, donc des cartons, des cartons, des cartons, vous le savez, ça fait peut-être deux ans, trois ans, que j'ai pris l'habitude, à mon retour de congé prolongé, d'unboxer, d'ouvrir les cartons, en votre présence, en votre compagnie, d'accord, parce que de toutes les manières, moi je vais les ouvrir, donc autant vous faire profiter des choses, donc ici, aujourd'hui, je vous partage, c'est une vidéo tous azimillante, moi-même je suis tous azimillante, vous avez vu, là, on est sur la chouchette et la bouclette, c'est pas la peine, d'accord, pour t'insister, j'ai essayé de faire un péturou, pour vous faire honneur, mais franchement, là, c'est la diapante, au moment où je vous parle, il fait 41 degrés, il y a des alertes, canicule, etc, donc, bon, j'ai le daison à côté de vous, mais j'essaie de ne pas faire trop fort, parce que sinon, ça va, vous allez l'entendre, donc je le disais, beaucoup de choses dans cette vidéo, dans un premier temps, énormément de mes commandes, mes commandes à moi, énormément de choses chez Vipi, parce que Vipi, certaines, très maladroitement, m'ont reproché mon manque de transparence, je suis parfaitement honnête avec vous, j'achète ça, ce n'est pas du tout, ce ne sont pas du tout des partenariats, j'aimerais beaucoup Vipi, si vous m'entendez, mais non, c'est simplement Bibi, Bibi les discounts, Bibi les bons plans, qui achètent énormément de choses sur Vipi, donc je ne vous partage pas tout ce que j'ai acheté sur Vipi, dans cette vidéo, j'en ai gardé quelques-uns, parce que consécutivement, on m'en partage des cafés, le café, j'avais acheté du café en masse, c'est l'intérêt de Vipi, c'est que j'achète des choses déjà de bon prix, de belles marques, etc., mais c'est surtout, également et surtout, les quantités pour tout ce qui est des choses pratiques, la lessive, les gens, donc je vais vous partager des choses en Instastory, mais là, je vous partage énormément de choses que j'ai attrapé chez Vipi, des choses pour la maison, de l'alimentation, beaucoup de PR, là, j'ai reçu des colis de la part des marques, un rôle, Whole Foods, parce que, comment vous dire, parce que là, pour l'instant, je ne peux pas l'attraper, mais Whole Foods, attendez, je vous l'apprends, mais là, c'est la vidéo de tous les périls, et de tous les dangers, alors, pas de la mémoire, à Judeo, Whole Foods, is life, bon, Whole Foods, Boots, parce que oui, ça aussi, un mini-haul London, parce que vous le savez, je reviens de trois semaines à Londres, énormément de choses que j'ai attrapé chez Whole Foods à Londres, Arquette, Moulton Brown, Wittard of Chelsea, mes adresses habituelles en Angleterre, et un petit peu de tout, donc, pas de, j'ai évidemment acheté énormément de choses qui relèvent de la fashion, mais ça fera l'objet de la dernière vidéo du mois, peut-être même d'une deuxième vidéo fashion dans le courant du mois d'août. Pour l'instant, pour l'heure, je ne vous partage pas ce qui relève de la matière fashion, parce que vous vous doutez bien que j'ai fait des achats, j'en ai fait beaucoup, et j'ai acheté des choses de la fulgurance, fulgurance, une grande, grande fulgurance. La July fashion se tient absolument, dernière vidéo du mois, mais je pense même qu'il va y avoir un bonus additionnel, un petit bonus additionnel au niveau de la fashion. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois d'août, avec cette vidéo lifestyle, plus ou moins, n'est-ce pas ? Ensuite, je prévois de tourner une vidéo, j'en ai très envie, une vidéo, une FAQ. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, vous êtes toutes et tous invités à m'adresser vos questions, quel qu'en soit le thème. Voilà, c'est open bar, la porte ouverte à toutes les lettres, quel que soit le sujet. Chit-chat, maison, sport, beauté, que le que sais-je, évidemment, vous le savez, ma vie privée est toujours off-topique, mais vous êtes les bienvenus, toutes et tous, OG ou récents arrivés, à mes côtés, dans la team. Vous êtes les bienvenus pour me poser vos questions. Je vais me mettre derrière vous sur Wednesday, je vais mettre le daizan, et on va tourner pendant des heures et on va papoter, on va échanger. J'en avais très envie, ça fait un moment que j'y pense. Pendant le confinement, je vous avais partagé cette vidéo, donc, une vidéo chit-chat. Les vidéos chit-chat, vous le savez, c'est l'introduction la plus longue de l'univers, je vais boire une chouquette. Pendant le confinement, je vous avais partagé une vidéo chit-chat, mais vraiment, les vidéos chit-chat sont des vidéos dédiées au développement personnel. Les questions pas existentielles, mais presque, les questions profondes, les choses qui vous freinent, les choses qui vous concernent à titre personnel, intime, d'accord ? Là, je vous propose autre chose, je vous propose une foire aux questions, tous azimuts, mais qui peut également comporter quelques questions chit-chat. Vraiment, posez-moi vos questions. Sur le média que vous voulez. Je vais vous faire des rappels sur Instagram, je vais vous faire des rappels ci et là. Mais là, voilà, c'est l'annonce officielle. Posez-moi vos questions. Je pense, j'espère que dimanche prochain, ce sera cette vidéo-là. Si vous m'avez posé suffisamment de questions, que vous les avez posées à temps, et que j'ai matière à tourner cette vidéo, j'en ai très envie. Donc, ça va être un mois d'août de la guillardante, de la guillardante. Cette vidéo aujourd'hui, une vidéo FAQ qui va durer très très longtemps, qui va vous accompagner au bord de la piscine, qui sait, au bord de la plage, j'aimerais. Et deux vidéos fashion, mais différentes, vraiment très différentes l'une de l'autre. D'accord ? Avec le couloir, le corridor, etc. Donc, voici pour le programme. Yalla, on attaque ou pas ? Je le disais un petit peu de tout. Et des choses de la vraie vie. Et de la beauté, parce que... De la beauté, d'accord ? Donc, je commence avec ce que j'ai devant moi. Je commence avec ce que j'ai devant moi. Il y a des backups. Des backups. Je parlais de beauté à l'instant. J'ai fait un backup de la... Ma bébé crème absolue du monde de l'univers. Les OG savent qui elle est. Les nouvelles et les nouveaux. Oubliez tout. Concentrez-vous sur elle. Chez Misha. Donc, cosmétique asiatique, coréenne. La M-Perfect Cover BB Cream. Chez Misha. Donc, vous le savez, je mélange la 27 et la 23. Et j'ai mon combo parfait. C'est un produit d'excellence absolue. Vous le savez. Un bon SPF de 42, PA+++. Une couvrance magnifique. Très confortable. Même pas dans les fortes chaleurs. Hydratante. Anti-âge. Parfaite. Donc, j'ai fait mon petit backup des familles. Je suis fidèle à ce produit depuis plus de 10 ans. Pour les 10 années à venir. C'est la meilleure. Au monde. Vraiment. Très peu chère. Yes style. Je vous mets le lien. Donc, voici. Oui, je mets le lien. Je vais mettre... Alors ça, ça va être... Oui, parce que je vais mettre le lien de tout ce que je peux en barre d'info. D'accord ? Sachant que beaucoup de choses viennent de l'étranger. Mais je vais vous mettre le maximum de choses en barre d'info. Si je ne trouve pas le Whole Foods notamment, si je n'arrive pas à vous attacher les liens de ces produits précisément, j'essaierai de trouver une alternative. D'accord ? Donc, voici pour ce premier produit. Ensuite, je poursuis. Et donc, je poursuis avec un achat. Bon, bien évidemment, c'était le passage obligatoire. Charlotte. Donc, Charlotte Tilbury, vous le savez. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je suis absolument dingue de cette marque. Je vous partageais encore récemment les bronzers dans cette vidéo. Ce sont eux que je porte là. Ils sont magiques. Donc, c'est vraiment ce que je vous avais dit. Je les avais swatchés chez Sephora. Indépendamment du fait que 300 milliards de personnes les avaient déjà touchés précédemment, j'ai quand même reconnu l'identité de la Airbrush Flawless Powder. C'est une texture unique. C'est une poudre presque crémeuse. Ce qui paraît contradictoire. Mais je vous assure que c'est réel. Pour un rendu vraiment flawless. Airbrush Flawless, vraiment. Donc, récemment, je vous l'avais partagé. J'avais acheté les deux bronzers. Et bien là, la sortie des nouveaux, taillez, prête à vous dire une chose. Donc, vous savez que je suis Bibi Les Blush. Et vous savez que Bibi Les Blush aime un blush crème. D'accord. Et vous savez dans le même temps que j'aime un produit polysémique. Multi-usage. Elle nous a sorti de nouveaux trésors dans la gamme Pillow Talk. Donc, Lip & Cheek Glow Blush Crème Éclat pour les joues et les lèvres. Je préfère vous dire une chose. Donc, celui-ci, c'est la teinte Color of Dreams. Et celui-ci, c'est Color of Passion. Ça n'a pas le Charlotte. Et c'était la boutique. C'est ma boutique préférée. J'aime beaucoup le corner. Enfin, c'est plus qu'un corner. C'est les trois quarts du rez-de-chauncey du Selfridges à Londres. J'y suis allée. C'était compliqué, Selfridges. J'y suis quand même allée. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, ce que je préfère chez Selfridges, c'est le coin gourmet alimentation qui est full-eye. Il y a aussi le coin floriste et tout. Je préfère vous dire. Non, je suis allée. Il est magnifique. Mais ma boutique préférée, c'est vraiment la boutique de Covent Garden. Et donc, c'est là que j'ai craqué pour ces deux trésors. Donc, celui-ci, c'est le Color of Dreams. Crois-leur. Crois-leur. Il est vraiment beau. Que beau de ouf. Je les ai vus sur Instagram. J'ai dit yes. Absolutely. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ? Je pourrais vous dire, j'ai chaud. Bon, d'accord. Et celui-ci, donc, Color of Passion. Et les deux dans la gamme Pilotalk. Donc, pendant que j'étais là-bas, elle a annoncé la sortie de ceci, qui est donc le spray fixant la brume, le mist. Mais malheureusement, il n'était pas encore sorti au moment où je suis rentrée. Je vais probablement essayer de l'attraper ici. J'attends qu'il arrive tranquillement chez Sephora France. Donc, voilà. Pour mon petit cracage raisonnable. Chez Madame Ethel Beary. Chez P.O.S. Je l'ai dit, je prends ce qui est devant moi. Bon, ben, Molten Brown. D'accord ? Donc, Molten Brown au carré. Un fois deux. Parce que... Because. Donc, moi, vous savez que j'aime infiniment Molten Brown. Il y a des tonnes de senteurs que j'aime. J'utilise uniquement... Bon, il y a quelques fragrances que je possède. Eau de parfum et eau de toilette. Boucha Cane, le Oud. Je vous les mets en barre d'info. Mais c'est vrai que dans les senteurs, je les aime quasiment toutes. Là, j'ai fait un blocage sur Tobacco. Parce que vous vous souvenez d'un coffret de Noël. Je vous avais montré ce coffret de Noël là qui contenait des miniatures que j'avais offert moi. Bon, pendant que je l'ai offert, j'en ai acheté aussi pour moi. D'accord ? Et c'est bien parce que quand on se lasse des odeurs là, ce sont de petits. Déjà, quand on est en déplacement, c'est très pratique, les petits gels douches. Mais quand on se lasse des odeurs et pour les découvrir, d'accord ? En mini-format. Parce que c'est pas donné, donné, Motenbrown. D'accord ? Moi, je vous attrape toujours avec le discount. Si vous avez suivi mes stories à Londres, j'ai essayé de vous partager le maximum d'eux. Et je suis allée à Zahornay chez Motenbrown, il y avait les soldes. Bon. J'ai fait un blocage sur Tobacco Absolute. Tobacco Absolute. Qui est comme, je le laisse deviner le nom, très masculine. Cette senteur là. Qui est magnifique. Ils en ont un autre qui est Russian Leather. Quelque chose qui est comme ça, très masculine. Mais celle-là, je ne sais pas vous l'expliquer. Donc, j'y suis allée, j'avais pris deux parce qu'il y en a un pour moi et un pour offrir. Donc, ce sont les gels douches. Parce que c'est tout ce que j'utilise moi chez eux. Les gels douches, ils s'en vont pour les mêmes. Et quelques 200 heures. 2-300 heures chez eux. Donc, j'ai fait un backup du Tobacco Absolute pour moi et pour offrir. Et pendant que j'étais là-bas, ils ont sorti mes nouvelles fragrances. que voici. Où est le cutter des familles ? Il est là. Big up à toutes les systances qui l'ont attrapé, le cutter des familles et qui me le partagent. C'est trop mignon. Donc, j'ai acheté si c'est encore un gel douche. Ah, ils m'ont mis un bébé de quelque chose. Ah, tu vois, c'est lui, mais en parfum. Donc, la nouvelle centaure, la voici. Il s'appelle Flora Lumenare. et c'est vrai que c'est quelque chose de... The Poetic Promise of Endless Day parce que la personne n'a pas ses lunettes. Warm Sunlight Dancing with Shadows of Panframs on White Coral Sand. Wouh ! C'est romantique ! Mais la centaure, ça sent un peu le... Pas la fleur de Tiare, mais c'est un peu cet univers estival balnéaire île, island. Bon, ben là, on ne peut pas sentir parce que c'est le... Elle est magique. Flora Luminare. Excellente fragrance. Et il existe donc le parfum qu'ils m'ont offert gentiment en miniature. Donc, voilà, j'avais très envie de la découvrir. Je l'ai découverte et je suis tombée amoureuse dessus, donc je l'ai attrapé et j'ai profité d'y être. Parce que même si moi, je les attrape sur Look Fantastique, généralement, quand j'ai le discount, c'est jamais aussi intéressant que physiquement en Angleter. En anglais. Donc, voici pour mes craquages Molten Brown. Chez Bell Street. Et je poursuis avec ce que j'ai devant moi du PR. Donc, voici l'enveloppe. Je ne la retourne pas nécessairement. Il y a toutes mes informations. Le cutter. Ah, je suis contente. Ah, merci Urban Decay. Je l'ai vue chez Jamie Genevieve que j'aime beaucoup. C'est une influenceuse que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée à Londres à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de Cult. On a longtemps discuté. Elle est vraiment sympa. Et donc, je l'ai vue utiliser ce tout nouveau mascara de chez Urban Decay. Vous l'avez vu ? Vous l'avez déjà attrapé les filles ou pas ? Lash Freak Urban Decay. Un regard obsédant. Hashtag pas pour les fragiles. Donc, mascara volumateur. Et apparemment, l'avant après a été vraiment impressionnant. Donc, voici le mascara. Et voici la brosse. Ah, comment ? Ah, comment ? D'accord. Donc, c'est des picots silicone. Mais il a une forme conique. Donc, là où je préfère un poil qu'un silicone, c'est quand même un poil. Mais en silicone. Ça fait sens ou pas ? Ce ne sont pas des picots. Ce sont les picots que je n'aime pas généralement. Là, ce sont des poils. Ce sont des poils en silicone. Ouais. D'accord. Et conique. Moi, j'aime un conique parce qu'il vient m'attraper les tout petits cils de l'intérieur. Tu sais ? Donc, voilà. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une mèche qui ne l'en fait qu'à sa tête. Et très belle revue sur ce produit. Donc, comptez sur moi. Je vous en ferai la revue. Mais j'étais très, très, très intéressée. J'étais très curieuse de voir ce qui valait. Là, je suis contente que je l'ai reçu. Donc, Urban Decay Pretty Different. Et je suis absolument ravie de retrouver ici le nom de ma capucine. Capucine, qui est la responsable communication omnimédia chez Urban Decay pour le groupe L'Oréal. Donc, ma capu, si par un hasard extraordinaire, tu vois cet extrait de ma vidéo, je te remercie infiniment pour cet envoyé. Je t'envoie des bibis. I miss you. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'à plus. À bientôt, j'espère. Je te fais de gros bisous. Donc, voici pour le mascara de chez Urban Decay. Vous allez voir que je fais attention parce que sinon, ils vont partir à la poubelle sans faire un petit peu parce que je vais au recyclage, bien entendu. Donc, chez Belswee. Ah oui, alors, je suis poursuit. Ben, Londres oblige. Là, je vous l'ai dit, en basse du coca-là, dans Two As A Mute, We Tard of Chelsea. La dernière vidéo que je vous ai partagée, mon dernier haul lifestyle parce que ça me permet de faire une petite parenthèse, elle a dépassé les 130 000 vues. C'est incroyable. Là où la vidéo Food M'skinah, elle est en souffrance. Lorsque je mets, je le sais, et pour autant, je n'ai pas l'intention de renoncer, lorsque l'une de mes vidéos porte un titre intégralement anglais, celle-ci, c'était Whole Food ou Food Hall, The Naughty and The Healthy and The Naughty, généralement, elles se défendent de très très mal, ce qui est fort dommage parce qu'il est question d'alimentation smart. Mais pour autant, je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Parce que The Healthy and The Naughty, c'est vraiment ce qu'est cette vidéo. Le très très sain et le très très gourmand. Donc, à la différence, je le disais, de cette vidéo food, la vidéo lifestyle qui est le quatrième volet pour l'année 2020 de mes vidéos lifestyle, vous a vraiment beaucoup plu. Donc, je l'ai dit, sans en faire nécessairement des rendez-vous mensuels, j'ai réellement l'intention de vous retrouver très régulièrement avec des vidéos lifestyle. Celle-ci en est une, incidemment, sans faire exprès, vraiment. Mais moi, j'adore parce que je suis une personne de la vraie vie avec des partages de la vraie vie. Les odeurs de transpiration et que le que sais-je, d'accord ? En d'encre, je le disais, le thé, dans cette vidéo lifestyle, je vous avais partagé une vente VIP des thés Wittard of Chelsea et des biscuits, etc. Eh bien là, j'ai attrapé le Honolu, c'est la deuxième fois que je l'attrape, il est fameux. Ma Denise, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. J'étais ravie de savoir qu'elle était elle. Parce que je vous ai partagé Wittard à Londres, c'est là que je suis entrée dans le magasin, j'ai acheté. Malheureusement, les salons de thé étaient fermés. Tous les salons de thé Wittard, parce qu'il y a les boutiques et les salons de thé. Quelquefois, la boutique et le salon de thé sont un seul et même lieu. Mais à Covent Garden, ce sont deux lieux différents. La boutique est en surface et à côté des momines, vous en faites, mes momines, vous voulez le voir, mes momines ? Je vous le montrerai un instant, si vous voulez. J'étais tellement ravie de voir que nombre d'entre vous savent qui sont les momines. J'avais l'impression d'être la seule au monde. C'est pas trop mignon ? Voilà, elle a les momines. Et là, tous les autres se disent mais de quoi elle parle ? Qu'est-ce qui se passe ? Les momines, il y a la boutique Momines à Londres, c'est le seul endroit au monde où on peut les acheter. Mais j'en ai acheté et il est si beau. Et bien juste à côté, je suis entrée chez Wittard et malheureusement, je n'ai pas pu prendre le thé mais j'ai pu me faire un refill et je pense que c'était ma dernière chance de l'attraper. Le Honolulu Oula. Honolulu Oula. Donc c'est un thé vert aromatisé comme ça des familles. Je l'aime aussi bien chaud que froid, que glacé. Il est magnifique. 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 Voilà. C'est magnifique. Okakura Kakuzo, The Book of Tea. Waouh, c'est une très très belle citation. Je vais vous la mettre là sur l'écran. On va vous dire. On l'a attrapé ou pas ? Très bien. Donc le thé était très bon. Je voulais vous le partager. Ensuite, j'ai pas su. J'ai pas su avec quoi ? Oui, de la beauté. Donc là, c'est pareil. Les OG ne vont pas du tout s'en étonner. Pour les autres, prêtez l'oreille, prêtez attention. Ça, c'est un must. Que vous soyez homme ou femme, quel que soit votre âge, que vous soyez ou non porteur de maquillage, ça, c'est un must. Donc, chez Biore, donc Biore, c'est une marque phare de la cosmétique coréenne. Ils ont des tonnes de choses à leur actif qui sont des trésors. Vous connaissez probablement les cleansers, etc. au charbon. Dans la partie SPF, dans la partie protection solaire, ils sont monstrueusement efficaces et qualitatifs. Ce produit est un must. Donc, c'est une brume SPF 50 que je peux cheater par-dessus mon make-up en journée, en terrasse, je zone. J'ai dit partout. Vous me voyez toujours ou pas ? Ce produit est génial. Franchement, et particulièrement pour les porteuses de maquillage parce que je l'ai dit, la durée de... Quand vous appliquez votre protection solaire le matin, elle n'est pas efficace jusqu'à 20h. Non, il faut réappliquer en cours de journée. Donc, quid lorsque je suis maquillée, quid lorsque je suis à l'extérieur que je n'ai pas nécessairement... Quid, d'accord ? De la praticité. Lipship, bien entendu. Donc, pour moi, celui-ci, c'est le meilleur au monde. Donc, j'en ai racheté deux. J'en ai déjà des tonnes. J'en donne, j'en partage beaucoup. Je le partage. Ce produit est génial. Il est difficile de l'attraper. Il me semble que là, je l'attrapais sur Ebay. Il me semble que c'était sur Ebay. Donc, entre Ebay et je ne le trouve pas, malheureusement, chez YesStyle. YesStyle, si vous m'entendez, il faut stocker ce produit absolument. Please ! Et tout le reste de mes produits Biori, je les attrape chez YesStyle. Mais pour une raison que j'ignore, ce produit ne s'y trouve pas. Donc, je l'attrape dès que je peux, j'en prends beaucoup. Là, j'en ai pris plus que deux, mais je vais vous montrer les deux là. aussi qui sont un bon bref. Un must. Absolue, absolue, absolue. Toujours dans la cosmétique coréenne. J'avais très envie de découvrir cette gamme. Donc, j'ai attrapé la gamme intégralement. Chez Cosarex, vous savez que c'est une de mes marques phares des dernières années. La gamme 6K. Parce que quand il y a un funk ou quand ça ne va pas. D'accord ? Au niveau cutané. Et donc, vous savez que j'aime utiliser en synergie les mêmes produits d'une même gamme. Et donc là, j'ai attrapé le cleanser, la crème, je ne vous les montre pas nécessairement dans l'ordre, le sérum, 6K sérum, ceci qui est le 6K toner et ceci qui est le 6K, la 6K powder. Gomant. D'accord. Donc, une gamme à propos de laquelle j'ai lu des revues, donc, contient du zinc. Donc, c'est l'intérêt principal. Il me semble aussi de l'arbre à thé. Centella Asiatica avant tout autre ingrédient. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'utilise. Quand ça ne va pas, vous savez que c'est un actif, la centella, c'est un actif qui est utilisé lorsqu'on déploie des imperfections, des boutons, l'acné, une peau qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. D'accord ? J'en avais très envie, donc, je vous dirai ce qu'il en est. Probablement, probablement que vous allez retrouver ces produits dans mes prochaines vidéos. Soit M-Tease, soit Routine. Mais moi, Cosa Rex, Biswax, il y a de la cire d'abeille, des choses. Belle compo, belle revue, allez voir les revues. Vous trouvez, vous êtes nombreuses à me demander comment est-ce que je me débrouille. On les trouve en anglais, les filles ? Moi, je ne sais pas lire, malheureusement. Voilà. Sunflower oil, des choses, macadamia, des choses. Moi, je vais commencer ce soir, probablement. Parce qu'à Londres, c'est vrai que moi, j'ai exagéré au niveau des donuts, c'est sûr. Les donuts, je vous mets les photos, là. For like, crossnut, là, crosstown. parce que tout a commencé par le donut au matcha qui a été suivi de quelques-uns de ses frères, évidemment, bien sûr. Et puis, peanut, ils ont un donut au peanut butter. Bon, voilà, c'était de la provocation frontale et directe et assumé, d'accord ? Ils ont fait des donuts de folaille à la framboise et tout, j'étais pas bien. Bon, j'ai profité, d'accord ? Bon. Donc, ma peau, là, maintenant, me le fait payer, bien entendu. Donc, voici pour cette gamme chez Cosarex, chez Bersuit, avec une vente privée. Bon, je vous l'ai dit, il va y en avoir plein dans cette vidéo. Vous êtes là ou pas ? Oui, ça fait bien. J'ai fait une vente privée maille. Ah, mais moi, je vous ai promis des choses de la vraie vie, ma bonne dame. On est sur un vinaigre vieux et on est sur un vinaigre à la truffe. Parce que pourquoi pas, why not ? Vous connaissez désormais ma friblesse pour la truffe. Eh bien, sur Vipi, j'ai attrapé cette vente maille. Vous savez que moi, maille, je les aime. J'aime ce qu'ils font. Et il y a souvent des vente maille chez Vipi. Je préfère vous dire. Vous le savez probablement, d'accord ? Maille, donc vinaigre balsamique de modène vieillie. Déjà rien que la bouteille. Excuse me. Ensuite, j'ai attrapé son frère. Donc, velours suave. Suavemente. Velours de vinaigre balsamique de modène. Saveur truffe. Collection truffe. Parce que pourquoi pas, why not ? J'ai attrapé des moutardes. Donc, elles étaient trois, mais j'en ai sorti une seule. Maille, moutarde à la noix. Mais ça, sur une viande blanche, comment te dire ? Sur une escalope de dinde. Griller. Simple. Moutarde à la noix. Et enfin, deux vinaigres, ce sont les mêmes. Deux vinaigres à la purée de mangue. Collection fruitée. D'accord. La même chose. Et c'était intéressant, on y a moutard du fer. Donc, je les attrape. D'accord ? Donc, voici, pour ce premier partage food. Là, j'ai des choses food à vous partager. Bon. Il y a un supermarché au Royaume-Uni qui s'appelle Tesco. Tesco. D'accord ? Donc, Tesco, c'est l'équivalent de quoi chez nous ? Pas le Monoprix, parce que ça, c'est plus le Waitrose dont je viens vous parler dans un instant. Tesco, c'est l'intermarché. Intermarché. D'accord ? Et donc, j'y suis allée. Vous m'avez visionné. J'ai visionné, le café, les choses et tout. Et il y a un truc que j'ai attrapé chez eux. Il y a deux choses que j'attrape chez eux, c'est le halloumi. Parce que pour une raison que je... que j'ignore, il est quasiment impossible pour moi de trouver du halloumi dans la région dans laquelle j'habite. Le halloumi, c'est ça. C'est ce fromage. Bon, beaucoup de nations se réclament la paternité de ce fromage. Les Grecs, ça en réclame. Israël, ça en réclame. Les Libanais, ça en réclame. Moi, pour moi, le halloumi, c'est Libanais. Pas mal de dire une chose. Vraiment. D'accord ? C'est un fromage, lait de vache, qui grille, qui ne fond pas, que l'on grille, que l'on peut manger cru comme ça, mais que l'on grille. D'accord ? Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Donc, j'ai ramené un backup des familles chez Tesco, mais j'ai également attrapé ceux-ci que j'adore chez eux. La chaque fois que j'y vais, j'en ramène. La marque, c'est Very Lazy, très paresseuse. De la purée d'ail et de la purée de piment rouge. Je les adore. Parce que je le fais moi-même, ça, d'accord ? Mais là, c'est pour gagner du temps et c'est très peu cher. Je les attrape systématiquement quand je vais là-bas. Donc, voilà. Les partages de la vraie vie. De l'ail et du piment. Parce que she's a cook, vous le savez. Bon. Ensuite, bon, je ne vous montre pas. Il va y avoir d'autres choses de chez Tesco, mais elles vont arriver au fur et à mesure. Donc, ensuite, après Tesco, je le dis à l'instant, White Rose. Donc, lui, et là, vous avez vu, je ramène les sachets pour vous les montrer, d'accord ? White Rose, donc là, c'est vrai, c'est l'équivalent du monoprix. C'est plus équivalent du monoprix. Chez White Rose, j'aime beaucoup, j'ai attrapé des sacs poubelles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parfaits pour ma poubelle Sympathiummane. Les filles et garçons, je vous retrouve bientôt avec la story. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je vous l'ai déjà partagée, je ne sais pas. La poubelle, vous êtes des dizaines à me dire, oui, Sabrina, quand est-ce que tu nous partages ? Parce que c'est une poubelle que je vous avais partagée donc dans cette vidéo lifestyle. Une poubelle intelligente. Elle me répond à la voix, ouvre-toi, elle s'ouvre, ferme-toi, elle se ferme. Quand je passe au-dessus, la main, elle s'ouvre. Il y a le compartiment pour le recyclage et le compartiment pour les déchets organiques. Elle a ses propres sacs poubelles. Et la marque, en plus d'avoir la gentillesse et la générosité Sympathiummane de m'adresser une poubelle, m'a adressé une petite réserve. Vous savez qu'elle a une réserve de sacs à l'intérieur. Les sacs qui sont faits sur mesure, etc. Mais je me suis dit, est-ce que entre deux réserves de sacs, est-ce que je ne ferais pas mieux de m'attraper ? Ils sont parfaits. Donc, j'ai attrapé les sacs poubelles. Moi, je fais du shopping. J'achète des sacs poubelles, bien sûr, à l'Angleterre. Bien sûr. Ils sont, pourquoi pas, vraiment. Ils sont super, je vous jure, ils sont super, je vous les montrerai. Vous prenez vraiment pour une folle, là. Mais j'ai raison ! Ils sont quasiment faits sur mesure, pas sur mesure, parce que seuls les sacs poubelles Simple Human sont créés sur mesure et en plus d'être indéchirables, etc. Ils sont vraiment... Et de disparaître sous le... C'est très bien fait, d'accord ? Ils sont faits sur mesure, d'accord ? Mais entre deux backups de sacs, j'aurai ceux-là. Je suis contente de les avoir. Donc, voici pour ce premier partage de chez White Rose. Ensuite, what else ? Ah oui, un autre passage obligatoire. Et là, c'est vrai que c'était des passages obligatoires au pluriel. Au pluriel, avoisine à la douzaine, d'accord ? Parce que j'étais là en train de danser. Moi, j'aimais TK Maxx et TJ Maxx. C'est la vie. Donc, ce sont des enseignes que je fréquente. Si vous avez vu ma vidéo Vegas, vous savez que j'ai... Moi, partout où il y a des TK et des TJ, j'y vais. Je déplore leur absence en France. Moi, quand je vais en Allemagne, je trouve TK et TJ. Et j'attrape des choses chez eux, d'accord ? Des choses de la messe, des choses de la beauté, des choses vestimentaires. C'est comme un... Comment on pourrait dire ? Un gros... Pas un grossiste, mais un... C'est comme un outlet. Ils écoulent de toutes sortes de produits, de toutes sortes de marques, ceux incluant de grandes marques, d'accord ? Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas un en France ? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas en France ? Ils sont en Allemagne. Comment ? C'est comme pour le World Food. Je vais vous en parler dans un instant. Il va y avoir le coup de gueule habituel, d'accord ? On ne les a pas en France. Why ? Donc, moi, quand je vais en Angleterre, systématiquement, je vais chez TK. D'accord. Et chez TK, j'attrape des tonnes de choses. Là encore, pour toutes celles d'entre vous, je vous remets mon Instagram juste ici. Pour toutes celles d'entre vous qui avaient suivi... qui avaient eu l'intelligence de suivre mes stories à Londres, j'ai essayé de vous partager le maximum de choses. Donc, j'ai pris des jours off parce que c'était quand même... Malgré le contexte, c'était quand même mes vacances. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire « Ah, je vais partager aux filles et tout. » Je vous prends avec moi partout. Que j'aille à Dubaï, à Vegas. Je vous prends avec moi. Je vous partage le maximum de choses. Vous ne pouvez pas parce que là, un petit peu de sérieux... J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai beaucoup de plaisir à vous partager les choses, à vous lire cette année au même titre que les années précédentes. Ce que j'ai lu dans vos commentaires principalement, vos commentaires se rejoignaient beaucoup sur ça, sur ce point-là. Merci Sabrina de tout cœur de nous prendre avec toi. Ça nous fait voyager. Je ne passe pas nécessairement une bonne journée. Cette année, je ne pars pas en vacances. Merci de nous offrir de l'évasion et tout. Franchement, les filles et les garçons, je suis consciente en le faisant. C'est le but. Je suis consciente en le faisant que ça va mettre un petit sourire sur la bobine de beaucoup d'entre vous, les coquiner et les coquinous. Et c'est mon bonheur. Vraiment, c'est mon bonheur. Je parle de la même chose. Je vous prends partout à New York. Moi, j'ai la chance et je suis consciente de cette chance. J'ai la chance de pouvoir y aller moi et donc, je vous prends sous le bras, monsieur. Je vous ai pris chez TK. Vous m'avez dit oui, Sabrina, c'est TK, c'est la live. J'ai acheté les choses. Donc, je vous partage ce que j'ai attrapé chez TK. Bon, j'ai été raisonnable parce qu'il y a le poids de la valise. Déjà, j'ai eu du surpoids. Mais il y a le poids de la valise, mais j'ai quand même attrapé des choses. Donc, dans un premier temps, j'étais trop contente parce que je me suis rendue dans un des restaurants en restaurant et dans la salle de main dans les toilettes, je me suis lavé les mains et je suis tombée mort, vous me savez olfactive. J'ai trop parlé là. Je vais parler beaucoup dans cette vidéo, je suis déjà fatiguée. Il fait chaud. Bon. Vous me savez très olfactive et vous savez que c'est réel et vous me savez aussi obsessionnel. Obsessionnel. Je me lave les mains et tout parce que je ne touchais pas, je touchais comme ça. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce savon de la vie qui s'envoie ? J'ai fait une photo et j'étais tellement contente de le trouver chez TK. J'ai acheté deux. Tu sais pourquoi maintenant j'avais du poids dans la balise ? La marque c'est Scottish Fine Soap. Scottish Fine Soap Company. Donc c'est écossais apparemment. Et alors il s'appelle Sea Kelp. Vous arrivez à lire ou pas ? Donc là c'est pareil les filles, si j'arrive à vous attacher les liens, c'est ce que je vous disais. Si j'arrive à vous attacher les liens, je vous les mets. Si vous ne trouvez pas, ça ça vaut pour toutes mes vidéos. Lorsque vous ne voyez pas le lien en barre d'info, c'est que soit j'ai dépassé les 5000 caractères dans la barre d'info, soit il n'y a pas de lien. Il est impossible d'attraper le produit en ligne. D'accord ? Mais je vous le renseigne, mais je ne mets pas le lien. D'accord ? Hand wash, savon liquide pour les mains. 3 pounds 99. Et il est magnifique. Il est magnifique. J'ai envie de te dire Ah ben tu vois, fucus. Ah ben tu vois, c'est fucus. D'accord. Laminaria japonica extract. D'accord. J'ai envie de te dire fraîcheur, rosé matinal, concombre. Respect. Ils sont ça. Le savon, il est magnifique. Et vous allez voir d'accord, je vais le... parce que j'aime pas nécessairement les... C'est comme pour les Molton Brown et tout. J'en ai marre de les voir. Il n'y a que les savons pompes de Rituals qui sont très beaux que je tolère dans mes salles de bain. Mais tout ce qui est plastique, comme ça, j'ai décidé de les transvaser dans des pompes. Et vous allez voir, j'ai acheté les pompes. J'en ai marre de voir les trucs en plastique. C'est pas joli. Donc voici pour ce que j'attrapais. Autre chose, qu'est-ce que j'attrapais chez TK ? Des tonnes de choses. La babouche ! La babouche des familles ! Et là où c'est marrant, c'est une babouche. Je suis tombée amoureuse de la couleur. Moi, j'aime une babouche en été. Si vous suivez mes all fashion des années, des étés précédents, vous allez quasi systématiquement trouver une babouche en cuir retourné comme ça. Et donc là, j'ai adoré la couleur. C'est la couleur qui m'a attirée. Et bien figurez-vous que c'est une babouche Zara de la gamme TRF, donc Trafaluk que j'ai attrapée chez TK ? On peut tout trouver chez TK ! Donc au départ, bon, malheureusement, il n'y a plus l'étiquette, d'accord ? Il n'y a plus l'étiquette. Mais je crois que je l'ai attrapée 5 pounds, 5 ou 6 pounds. Là où elle coûtait au départ, je ne sais pas, une quarantaine de pounds. C'est du cuir. Donc je suis absolument ravie. Et en plus, c'est du 40. Donc moi, quand ce sont les babouches, là, il y a marqué 9 pounds 99. Je ne les ai pas payés ce prix-là. elles étaient encore soldées. Je pense que je les ai payés la moitié de ça. Donc 5 pounds. Et je suis contente. Ah, mais moi, j'en zonne. Moi, je mets une babouche sur une tenue élégante. pantalon 7-8ème, noir, taille haute, sur un haut vapeur de satin, de quelque chose. Une boucle, le petit roca. Mais la babouche, bien sûr, détente. Petite pochette et j'ai le poids, je zonne. Je zonne. La babouche. Moi, j'aime la babouche. T'as mis le confort. Et franchement, pointu. Bon, donc la vraie babouche. Crenon. TK, moi, attention. C'est pas, il faut pas me dire oui, mais t'as bientôt fini. Non. Je suis même pas la moitié. Je regarde chaque rayonnage. Chaque rayonnage de la maison, de la salle de bain, de la cuisine, de la vestimentaire, les produits de beauté, que le comment, la vaisselle, la déco, oui, quoi, où. Deux heures. Moi, il est pas rare que j'y reste deux heures. Je suis très sérieuse avec vous. Deux heures. On va vous dire. D'accord ? Et j'ai attrapé des choses de folailles chez les TK. Bien entendu. Donc, la babouche, le savon. Believe it or not, j'ai trouvé quelque chose de keto. Keto creamer. Donc, with coconut, with MCT oil. Donc, si vous avez vu mes précédentes vidéos, cette vidéo, ma révolution alimentaire, vous savez ce qu'est la MCT oil. Vous savez l'usage que j'en fais. si vous avez vu cette vidéo introductive à la diète cétogène qui, vous le savez, va être très prochainement suivie d'un méga dossier cétogène, ici sur ma chaîne, probablement à la rentrée. Vous êtes familière et familier du bulletproof coffee. Donc, c'est ça qu'on utilise. D'accord. Je vous avais déjà présenté ce que j'utilisais. J'étais très contente de trouver ça chez, vous savez, les states, de trouver ça chez TK. Donc, je l'ai attrapé et j'étais ravie. Toujours chez TK et parce que je suis une délingance et c'est aussi l'une des raisons du surprenant la valise. J'avais le papa, j'avais la maman. Maintenant, j'ai le bébé. Chez Pyrex, il est si mignon. Le doseur, verseur, bien sûr. Pyrex. Donc, vous avez vu, normalement, la maman et le papa dans mes... Maïté revient bientôt. Ah ben, les recettes, là, ça devient intolérable. C'est trop long. Ça fait trop longtemps, bien sûr. Donc, elles arrivent, les recettes, elles arrivent. Laissez-moi rentrer tranquillement. J'ai énormément de logistique en cours mais dès que je peux, promis, je vais vous partager des recettes. Pour l'instant, en story, je vais encore vous partager des unboxings. Je vous l'ai dit, j'ai encore des choses à vous partager. Mais les recettes, les... La Allemande de Kau. Pareil, si vous avez vu ma vidéo Lifestyle, ça y est, je m'en sers. Le Turfu, comme disent les James, le Turfu, le Turfu, c'est fini. Dans ma vie, un avant et un après cette machine. Je préfère vous dire une chose, je vais vous la montrer en action. Démonstration totale. Je suis en état de choc de cette machine. Je l'ai dit, je le savais avant de commencer à l'utiliser. Là, maintenant, j'avais la confirmation absolue. c'est le meilleur investissement food, healthy food des dix dernières années dans ma life. Et pourtant, vous le savez, j'ai le airfryer, que le comment... Non, elle, elle a laissé tout le monde derrière elle. C'est le Turfu, vraiment, vraiment. On en reparlera en stories. Vraiment, je vous ai attaché mon Instagram, là, je vous le remets. Suivez-moi sur Instagram, ne loupez pas ses Instastories. Pour tout le monde, pour tout le monde dans l'absolu, mais les intolérants au lactose, et que les mamans, les papas, tout le monde, pour votre santé, vraiment. Bref, je sais, c'est un investissement, elle est chère, mais très vite rentabilisée, je l'ai dit, si comme moi, vous achetiez jusqu'alors les boissons végétales du commerce, etc., etc. Bref, j'ai fait une digression, d'accord ? Je vais vous partager des unboxings, cette machine, des recettes, des stories, je suis revenue, d'accord ? On va reprendre les stories qui durent 8 heures, d'accord ? Et les plantes, j'ai beaucoup de nouveautés, parce que c'est vrai que là, j'ai Heaven qui me donne des choses. Bon, je ne vous cache pas, il y avait un plant-sitter, parce que là, c'est un peu un sujet des cas. J'avais une personne qui s'occupait de mes plantes à mon absence. Si tu regardes ce moment de ma vidéo de tout cœur, merci, je te suis infiniment reconnaissante. Mes trois semaines d'absence, pendant de fortes chaleurs, sur un enfermement, elle venait à aérer et tout, mais quand même, les trois quarts de la journée s'étaient fermées, j'ai déploré, j'ai déploré des pertes, malheureusement. J'ai déploré des pertes. J'ai déploré des pertes, j'ai déploré des bobos. D'accord. Donc, mes bébés sont des soldats, ce sont les bébés de leur maman, ce sont des combattantes, des poupettes, mais il y a quand même eu des bobos, il y a des bobos. King va bien, Dieu bénisse, il m'a fait quelque chose, c'est encore, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo botanique. King, c'est son premier été. Oui, la prochaine vidéo botanique va être intense. Je ne vais pas vous dire. Donc, on en était resté à ça. Je fais des digressions, on ne va pas s'en sortir, je ne vais pas vous dire autre chose, je suis fatiguée, quelle heure est-il ? Je vais demander à la personne d'un air rouge, donc je ne veux pas dire le nom. Ok Google, comment vas-tu ? Je vais toujours bien quand je vous parle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ok Google, merci. Avec plaisir. Il est charmant. Bon. Qu'est-ce que j'ai attrapé d'autre chez TK ? C'est tout ? Non, j'ai attrapé un truc mais qui sont des tapis de bain mais je les ai déjà c'était pour un cadeau ils sont déjà partis. Au fur et à mesure s'il y a d'autres choses pour TK je vous mentionnerai que ça vient de chez eux. Pour leur je poursuis, dès que ça va s'arrêter je vais aller chercher une gai-zouzette parce que là on commence déjà à tâtonner. Bon. J'ai été ensuite avec un PR. Je prends ce qui est immédiatement devant moi. J'ai la chance d'avoir reçu un colis de la part de Vichy. qui vous le savez me gâte depuis des années. Jessica Françoise chez Vichy. Si vous regardez ceci, de tout cas, merci. Ah, dis donc ! Je suis contente ! J'ai beaucoup de chance. Ah, j'adore. Glyco C-Nite pile en poule. D'accord. Lift Active spécialiste. I am back pour la meilleure fois. Je suis allée chercher la gai-zouzette. Vous les connaissez maintenant si vous avez vu la vidéo à laquelle je me cesse de faire référence. Donc, les Virtue Natural Energy Drinks, Yerba Mate, ça, c'est citron vert, fraise. Crenne. Et en parlant d'eux, il n'est pas exclu que j'ai une farandole de surprises à vous partager bientôt par rapport à eux. Il n'est pas exclu que Virtue m'est approchée. Je me jure, c'est vrai. Et j'ai dit, oui, c'est pas vous les giveaway, tout ça. Et on est en train de discuter. Donc, moi, je vous l'ai dit, peut-être que je peux attraper le discount pour mes sisters, je suis la première sur l'audience. Et les giveaway, elle échange. au départ, c'est pas très cher. Moi, vous savez, j'achète la mini palette, je pense que je paye ça quinzaine d'euros. C'est Prime, ils arrivent le lendemain. Mais là, si on arrive à voir, je les ai tellement partagés, je les ai tellement taggés qu'ils ont dit, oui, what you about ? J'ai dit, ben, what you about ? Les giveaway, les discounts, c'est comment ? C'est par où ? Donc, on a un cours de discussion, c'est pas trop cool. Donc, pour l'instant, rien n'est fait, mais je vous reviens très très bientôt, peut-être même que c'est déjà le cas avant que vous ne voyiez cette vidéo. Donc, vous voyez les filles et les garçons, c'est pas parce que vous ne me voyez pas que je suis là en train de buller et que je ne pense pas à vous. Au contraire, tout cas. J'en étais au très aimable envoi de Vichy. Donc là, je suis contente parce que je reçois des trésors de la gamme Lift Active. La gamme Lift Active chez Vichy target, cible l'anti-âge, d'accord ? Avec des produits d'une efficacité redoutable, les patchs, micro-nidolino. Là, il est question, je le disais, de glycosée ampoule. Des ampoules à l'acide glycolique. Donc là, c'est formidable. Tâches et signe de l'âge, irrégularité du teint et manque d'éclat. Donc, vitamine C d'origine naturelle. 10% complexe d'acide glycolique et d'acide hyaluronique d'origine naturelle. Illuminilis, réduit les tâches brunes, corrige les tâches pigmentaires liées à l'âge. Il y a 10 ampoules pour 20 applications. D'accord, donc une ampoule, on va d'accord. formidable. Je vais vous essayer, le tout. Crelon. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Ça, ça va m'intéresser énormément. Moi, j'utilise... Il y a beaucoup de choses que je donne. Je me mets des fois à votre place. Comment est-ce que vous parvenez à faire la différence entre ce que je donne et ce que j'essaye ? Généralement, ce que je donne, c'est ce que j'ai déjà essayé. Ce que j'ai déjà acheté, ce que j'ai déjà essayé. Ou c'est quelque chose dont j'ai un équivalent. J'aime bien, je préfère partager. Je sais que je ne peux pas tout utiliser. Je sais que les dates de péremption sont en cours, etc. Mais j'essaye vraiment, j'utilise vraiment ce que l'on envoie. Vraiment. Après, lorsqu'il est question d'un rouge à lèvres, je connais le... C'est une teinte qui diffère. Je le donne avec plaisir. Je sais ce qu'il vaut. Quand je vous donne une revue, elle est vraiment fondée sur mon expérience du produit. Là-dessus, je vais vous dire que je prends des notés. C'est très sale. C'est scientifique. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Nous avons le plaisir de vous faire découvrir une routine jour et nuit anti-tâche des laboratoires Vichy. Super. Donc, les ampoules. Les ampoules. Ici, j'ai... Comment ? D'accord. C'est un sérum ? Comment ? Collagène spécialiste SPF2010. C'est une crème ? Comment ? Je suis ravie. D'accord. Spectre large. Super. SPF25. C'est un peu... Pour moi, c'est un peu faible. Mais, c'est... Les laboratoires Vichy, donc c'est un produit extrêmement performant. Et là, je suis contente. J'ai une protection SPF50+. Donc, la voilà. TNT. C'est un produit TNT anti-tâche 3 en 1. Soins quotidiens, TNT, protèges, unifie et corrige. Du... Je suis ravie. Oh là là, Vichy de tout cœur, merci. Wow, TNT. Donc là, je ne fais pas nécessairement un swatch. Allez, les petits swatchs des familles. Vous le voyez là, sur le dos de la main, ou pas du tout ? D'accord. Vous voyez ? Ah, putain. C'est une texture agréable. Ah, il va quand même me donner une belle couvrance des familles, ce produit-là. Est-ce qu'ils décrivent la couvrance à les moyennes et modulables ? Comment ? Eau minéralisante de Vichy, bien sûr. D'accord. PHE Résorcinol. Bon, eh bien, je suis ravie. Je vous dirai ce qu'ils m'ont dit. Mais là, déjà, j'ai un bon a priori. Belle à compo, les laboratoires Vichy. Donc, Vichy, une fois encore, de tout cœur, merci. Pour ce nouvel envoi PR. Je suis absolument ravie. J'espère que vous passez un bel été. Hein, les filles ? Et qu'on va bientôt pouvoir se squeezer là-bas, la capitale. Vous faites des délises. Donc, j'ai bien suivi. Ah, voilà. Ah, ben là. Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé quelque chose. Parce que là, je vous raconte des anecdotes. C'est une vidéo qui va durer 8 heures. Vous allez la regarder ou pas ? Lors de la Joule Fachan, je vous avais partagé le top épaulé jeté blanc en coton organique. que j'avais attrapé chez Arquette. Quand j'ai monté la vidéo, je m'en rappelle maintenant. Quand j'ai monté la vidéo, je l'ai ouvert devant vous. Je l'ai découvert en fait devant vous. J'ai même fait la réflexion devant vous. Est-ce qu'il n'est pas trop grand ? Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? Et c'était le médium. Et moi, je fais du médium en gros. D'accord ? Et alors, il m'avait paru grand. D'accord ? Et après, j'ai dit non, c'est bon, c'est la beauté, etc. Et quand j'ai fait les essayages dans le couloir, je le porte avec lui. Je vous remets le pecherouk. Je les ai pris à Londres. Ils m'ont fait mon séjour londonien, les pantalons, les pantalons Meraki là. Ils m'ont fait mon été bien sûr. Bien sur le beige, le bleu marine et le noir. J'ai porté les trois. Et je suis bien. J'ai pris l'avion avec les tours. Alors que moi, d'habitude, l'avion, c'est, bon là, c'est pas très loin. Mais d'habitude, l'avion, c'est vraiment sports, casual lounge. D'accord ? Là, j'ai fait le pecherouk avec les pantalons Meraki. Ils sont magnifiques, magnifiques. Très bien. Et donc là, c'était le bleu marine avec le top arcade dont je vous parle. Et il est trop grand. Déjà, dans la vidéo, ça se voit. Et je l'ai racheté. Malheureusement, j'avais jeté, j'ai donné le médium. J'ai acheté le S et le S est parfait. Donc, petite information pratique, si vous prenez ma taille à moi comme référence et que ce haut, vous avez tapé dans l'œil, je vous prie de croire que le médium était beaucoup, enfin, pas beaucoup trop grand, mais trop grand. D'accord ? Donc, puisqu'à Londres, il y a des boutiques arquettes un peu partout, j'en ai profité. Là où moi je vis, elles sont rares, il y en a une, elle est un peu loin. Je fréquente la boutique en ligne, d'accord ? J'espère que vous n'entendez pas le ventilateur. Vous entendez le ventilateur ou pas ? Non ? Pas. J'ai dit, tu vas voir que je vais essayer d'attraper le... Parce que le blanc, je l'ai racheté, vous allez le voir dans la Julaï Facha, mais je voulais le noir. D'accord. Et je n'arrivais pas à l'attraper, je n'arrivais pas à l'attraper online. Donc, j'ai dit, je vais l'attraper en magasin. Je suis allée physiquement, c'est une longue histoire. Je suis allée physiquement dans le... Il n'y était pas, mais j'ai craqué pour ça. Parce que Arquette fait des choses de la maison. Ah ben, Arquette fait des choses de la maison. Bien sûr. Ils font des choses de la maison, ils font des choses de la jardinerie. Ils ont des pots de fola, et lui, je suis tombée amoureuse de lui, avec sa soucoupe des familles. Déclinée dans toutes les couleurs, je suis tombée amoureuse du jaune moutarde un peu comme ça, ça frappe en magas. Ils font des choses, bien sûr. Ils ont des trucs, les chargeurs sur lesquels on pose le téléphone, les étuis pour les Airpods, et ils ont des choses formidables. D'accord ? Etc, etc. Je suis tombée amoureuse de ça. Donc, j'en ai déjà. Quand vous allez voir ce que c'est, vous allez dire, oui, elle en a déjà, elle en a beaucoup, mais je suis tombée amoureuse d'elle. Vous savez que pour moi, sans être blasphématoire, le dry brushing, c'est religion chez moi. Each day, every day. Si je ne le fais pas, je suis mal. D'accord ? Je vais regarder les brosses. Vous connaissez mes brosses à moi qui sont formidables. Qui sont formidables, formidables, que j'ai depuis des années, que j'ai encore, à mon avis, pour des années, qui remplissent parfaitement leur office, etc. Mais je suis tombée amoureuse de celle-ci. Allez, petite batterie. Et je les ai trouvées formidables. Et donc, j'en ai pris deux. Bon, ce n'était pas donné, c'était 22 pounds. Donc, il y en a pour 44 pounds. Et ce sont des pounds. Et vous le savez, je l'ai déjà dit, la pounds, ça pique. Ce n'est pas gentil. Mais, ça fait 27 euros. 27 euros ? Oui, 27 euros. Je l'ai voulu absolument. Quand je les ai vus la première fois, j'ai dit, non, pourquoi, pourquoi ? Et après, j'ai dit, non, tu n'en as pas besoin, tu en as des tonnes, des brosses à la maison, etc. Et je suis sortie, et j'y ai pensé, vous le savez, si j'y pense pendant plusieurs jours, il faut que j'aille acheter, il faut que j'aille attraper quelque chose, d'accord ? Ça va être le cas aussi pour quelques pépites maison que je vais vous partager dans un instant. Je suis retournée, je les ai attrapées, il y avait des tonnes de soldes, etc. Ils m'ont dit, non, ça ne sera jamais, probablement jamais soldé. Donc, je les ai attrapées. Et vous savez ce que j'ai trouvé chez eux, soldés ? Les moulins Peugeot, les moulins à poivre et les moulins à sel, Peugeot, les beaux, les chromés, là, que je cherche, 150 pounds, soldés, 75%. Je ne les ai pas achetés parce que moi, ce sont les longues, les longues que je veux. Et là, c'était les shorts. D'accord. Et ça pèse une tonne. Donc là, j'aurais une année pour un million de dollars de surpoids. Là, il ne faut pas, je ne les ai pas pris. Mais sachez-le, chez Arquette, on peut trouver les moulins à poivre et les moulins à sel, Peugeot, les modèles magnifiques, eux, là, que je cherche depuis des années. Il y a souvent des ventes privées Peugeot sur Vipi, mais il y a les moulins, mais il n'y a jamais ce modèle chromé que je cherche. D'accord ? Il y a les ceux qui sont en bois, qui sont très beaux. Bois, des finis, des choses, il y a des laquées, il y a des très beaux, des noirs, des beaux, d'accord ? Mais moi, ce sont ceux-là que je veux. Et vous avez vu, 150 pounds, il est petit, alors je vous laisse deviner le prix des grands. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais acheté jusqu'alors, d'accord ? J'essaie de tomber sur un discount. Là, ça aurait été le truc. Je leur ai demandé, vous n'avez pas de big size taller ? dit non, non, donc j'ai attrapé ça chez Orchette. Je voulais vous les partager parce qu'une prise en main, l'ergonomie du produit et la prise en main du produit. Ah, il y a des applaudissements entre deux doigts et je suis, je me souviens, la lymphe. Et ils ne sont pas en ligne. Là, on dirait que j'ai dit un truc grave. Ils ne sont pas online. Online, il y a la brosse longue. Donc, elle là, peut-être que vous parvenez peut-être à deviner sur le dessin, mais il n'y a pas celle-ci. Donc, j'ai dit non, 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 elles ne sont pas en ligne. Ah, mais je retourne, je vais les chercher, je vais les chercher. Elles sont prises des caisses, occasionnelles. Donc, voici, ben voilà, c'est 44 pounds, ma bonne dame. Donc, voici pour ceux que j'ai attrapé chez, ah, ben là, je poursuis. L'ami Amazon, une commande. Nouvelle interruption. Donc, je suis persuée. Avec, je le disais, un craquage sur Amazon. Donc, les choses de la vraie vie, de la maison de la vraie vie. Dans un premier temps, je vous rebats les oreilles avec mes embrasses pour vidéo depuis des lustres. Et vous savez que j'en ai acheté de nouvelles récemment, des craméons. Là, je suis tombée sur un nouveau modèle des familles. Et donc, j'ai craqué. Parce que je pense que celui-ci, considérant sa forme, ce modèle-là, ne va pas me présenter le même problème. Vous savez, celles que j'aime infiniment qui sont rondes, les embrasses, se délitent. Le fil se défait. Je pense que c'est dû à leur forme. Je pense que c'est parce qu'elles sont rondes. Et donc, j'ai attrapé celle-ci. Des familles, vous savez que ce sont des embrasses aimantées. C'est leur intérêt. Je vais éviter le trou dans le mur. D'accord ? Le crochet dans le mur que je trouve disgracieux, que je préfère lutter. Eh bien, les aimants, bien entendu. Et là, crône. Et donc, je me suis pris une petite paire d'embrasses des familles. Donc, Sabrina, tu as plus d'embrasses que de rideaux. Maintenant, c'est vrai. Mais, et le backup ? Des backups d'embrasses. Pourquoi pas ? Why not ? Tout pour justifier. Elles sont belles ? Oui ou pas ? Crône. Différentes couleurs. Mais là, c'est parce que c'est pour des rideaux. Vous connaissez les tons un petit peu lains. Donc, voilà. Les embrasses. Également, sur Amazon, je me suis rattrapée. Je me suis rattrapée. Parce que je les avais achetées une première fois et je suis satisfaite à 300%. Vous savez que je vis dans la hantise permanente des mythes. Parce que c'est une hantise. C'est une phobie. Non, c'est pas une phobie. Mais c'est vrai que je suis pas mal dans la hantise de la mythes. La mythes m'obsède. Je n'aime pas les mythes. Je tiens à mes vêtements. Donc, lorsque j'ai des tenues un peu, toutes mes robes, j'aime les mettre dans des housses. Mais toutes les housses ne se valent pas. Là, sur le terrain de la housse, on pourrait faire une conférence sur la housse. Toutes les housses ne se valent pas. Il y a différents critères à considérer. La matière, la longueur, l'étanchéité, l'épaisseur, beaucoup de fenêtres, les choses. Ça, c'est la Rolls. La Rolls. Donc, je vous les mets là à l'écran. Il existe différentes longueurs. Moi, je prends 1,83 et je les replie en bas et je les attache avec des clips. Là, ça ne vous parle pas du tout. Mais MacGyver bricolito, je bricole. Parce que je préfère les avoir plus longues que pas suffisamment longues. D'accord ? Je les aime longues et ensuite, je les clip avec un truc que j'ai acheté. Je vous les montrerai sur Anstoriz. D'accord ? Et c'est formidable. Et pour moi, et pour les costards du mari, tout. Et les manteaux, les trucs un peu... Parce que la mythe est sélective dans ce qu'elle aime dévorer. La mythe aime les matériaux précieux. La laine moère, la laine mérinos, les cachemires, les belles laines. La mythe est vraiment élitiste dans ce qu'elle mange. Elle s'attaque aux trucs les plus chers. Moi, vous savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, que j'ai toutes les solutions anti-mythe. chez les produits anti-mythe. D'accord ? Mais quand même, je mets le housse. Je ne veux pas déplorer un jour un trou et me dire il aurait suffi que je mette... Dans ma tête, ils sont protégés. Ils ne peuvent rien leur arriver. Il ne peut rien leur arriver. D'accord ? Donc, extra-longues. Et ce sont des lots de deux. Ce n'est pas données-données, mais franchement, je les ai à vie. D'accord ? Ce n'est pas non plus un million de dollars, mais j'ai pris plusieurs. Deux, quatre, six. Il y en a déjà un certain nombre. Donc, je voulais vous les présenter. Et elles existent en différentes tailles. D'accord ? Donc, les housses des familles. Ça, ce sont des choses de la vie. Je ne voulais pas attendre de tourner une nouvelle vidéo lifestyle parce que moi, je rentre là, les filles et les garçons. Vous ne pouvez pas vous imaginer la masse de cartons que c'était. Et il y en a encore que je ne suis pas encore allée récupérer. J'ai des trucs chez Zara, j'ai des trucs chez Mango, j'ai des trucs au point relais. Donc, j'ouvre les cartons. Chez Belswee ! Ah oui, et bien là, voilà. Encore un truc que j'ai acheté chez Vipi. Vipi fait souvent des ventes Baudoum. Donc, vous savez que chez Baudoum, j'aime les verres Pavina, ils s'appellent. Les verres à double paroi dans lesquels je bois le thé, etc. Et je les ai cassés. Bon, ben, j'arrête pas de les casser, d'accord ? Et donc, j'en ai racheté et c'est un modèle, le voici, parce que je ne vous le montre même pas, je suis en train de vivre ma vie en solo sur les genoux. C'est pas sympa. Donc, et là, j'ai dit, tu vas voir que je vais essayer ce nouveau modèle. Et d'habitude, je les achète par faire, là, j'ai pris le lot de 6 et je suis contente. Ils sont différents. Tu vois, regarde. Mince, c'est du plastique. C'est pas plus mal. Mais c'est du plastique, c'est pas du tout ce que je croyais. Mais ils sont bien. Ah ben ça, ça va être pour la terrasse, les gobelets. Gobelets à double paroi. Non, c'est BPA free et durable, d'accord ? Donc, c'est du bon matos. Bon, c'est Baudoum, c'est une bonne marque. Mais c'est pas du tout, tu vois, je n'ai pas suffisamment lu la description. Est-ce que je vais pas les offrir, plutôt ? C'est pas du tout ce que je voulais. Moi, ce que j'aime, c'est elle, Pavina. Je l'adore. Bon, mais c'est pas grave, je vais me racheter ma Pavina. Donc, ma Pavina, je l'attrape sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Elles sont dans ma boutique. C'est un absolu, c'est un must. Je suis comme ça, fétichiste des verres. Je sais pas comment on l'appelle. Telle boisson doit être bue dans tel verre. Telle boisson doit être bue dans telle tasse, de telle contenance, de tel petit look. Je sais, c'est pas normal, d'accord ? Mais il y a des vices pires dans la vie, je présume, d'accord ? Bon, mais c'est pas mal. Mais c'est du plastique. Je n'aime pas nécessairement en boire dans le plastique. Je fais les offrir. Mais c'est quand même du bon matos. Et esthétiquement, ils sont beaux. Double paroisse. Voici donc pour ce partage de la vraie vie. Toujours chez les ventes privées, toujours dans les partages de la vraie vie, parce que là, je vais faire une vague, une farandole, une cascade de partage de la maise. Vipi. Ben, vipi. Donc, vous savez combien j'aime un beau bouquet de fleurs. Et vous savez comment j'aime un beau vase. Ah ben là, cristal dark. Il est difficile de faire mieux que cristal dark. Vous savez que j'ai réussi à attraper de très très beaux vases de chez Villeroy et Bord sur Vipi. Et ben là, c'est cristal dark, ladies and gentlemen. Je vous prie de croire, je ne vais pas vous feindre de le découvrir avec vous. Je l'ai ouvert. Parce que ça fait un moment qu'il est là. Donc, s'il fallait retourner, il aurait fallu retourner d'ores et déjà. Je l'ai déjà vu, donc. Mais une beauté. Et je vois une fleur de type lisse. Tu sais, une fleur à longue tige verte rassemblée à un gros bouquet majestueux trônant sur un centre de table. Tu ne l'as vu pas ? Tu crois n'est pas ? Le vase est beau. Cristal dark. Vous parvenez à le voir ou pas ? Vous le voyez là sur la boîte ? Vous le voyez là sur la boîte ? Parce que je vous aveugle, non ? Oui. Eh bien, écoute. Pardon ? Voilà. Voici le vase. Donc là, déjà, c'est vrai que on travaille un peu. C'est pas mal. Mais il est tellement beau ! Il est beau. Il est très lourd. Il est très, très beau. Je vous fais la promesse. Je vous sais être nombreuses fans de ce type de produit comme moi. Je vous fais la promesse de vous le partager dès lors que j'aurai mis un magnifique bouquet à l'intérieur. Il est sublime. Le vase est sublime. Le vase est sublime. Et c'est vrai que si beau soit le bouquet, quelquefois, c'est dommage de le voir dans un vase. C'est dommage. C'est comme porter une très, très belle robe avec une tennis d'outiers. D'accord ? Analogie chez vous, mais vous avez compris. Eh bien là, le vase, c'est important pour moi. C'est aussi important que le bouquet. C'est très bien. Et à contrario, un bouquet à peine dans un beau vase, ça rend, ça aide. C'est comme quand on est très fatigué, qu'on fait un joli make-up. Hop ! Pareil ! J'ai des analogies de ouf, je sais. Bon ! Il est beau. Et c'était un prix parce que Crystal Dark au départ, ce sont des produits de très, très belle facture. C'est du luxe. C'est cher. Là, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je me suis dit mais est-ce que réellement c'est le prix ? D'accord. Même ceux incluant les frais de port, c'était super intéressant et je l'ai attrapé. Il y comment ça ? Je préfère d'autres choses. Le race des familles, je la mets là pour passer à des bêtises. Et chez Béosui ! Bon, ça, c'est de la beauté. On arrive dans un instant parce que c'est important. Toujours chez Vipi. Ben là, c'est de l'alimentaire. Parce que je ne montre pas le carton à chaque fois. C'est vraiment Vipi. Et donc, j'ai fait un craquage alimentaire parce que c'est cette marque-là qui est super et qui est donc le comptoir de Mathilde qui sont des boutiques que vous trouvez dans la rue, des boutiques. L'une d'entre vous, à l'époque, m'avait offert des amendes lors de mon meet-up chez Losibé. The one and only. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et c'est dommage. Je le regrette beaucoup. Je le déplore. J'avais vraiment l'intention de faire de 2020 l'année des squeezes. De vous squeezer. Mais évidemment, le contexte est un ce qui est compliqué de se squeezer. Mais ce n'est que partie remise. Trust me. Je vais vous squeezer. Et m'avait offert des amendes caramélisées recouvertes de chocolat desquelles j'étais tombée complètement addict. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert cette marque parce que là, je ne fais pas du tout un bon boulot. Et je les ai vus sur Vipi. Vous savez le produit qui m'a interpellée chez eux ? Ça, je vais vous le montrer dans un instant. Le produit qui m'a interpellée chez eux, qui m'a fait craquer, c'est un produit qui est un rappel, un écho d'un produit que je vous ai partagé dans ma dernière et qui sont les huiles aromatisées. Donc, dans ma vidéo la installée, je vous avais partagé des huiles aromatisées aux papriques à fumée, bien sûr. Et donc là, je me suis attrapée une huile d'olive Pili Pili. Donc, l'huile piquante. Pili Pili spéciale grillade et pizza. Déjà, la bouteille est belle. Ça, ce sont des bouteilles qui restent en évidence in the kitchen, bien entendu, bien sûr. Croyant. Pili Pili et sa soeur huile d'olive citron. Mignonne. Ah, l'huile d'olive citron, apparemment, on a des choses à dire. Ça a un peu coulé. Bon. Les bouteilles sont magnifiques. Franchement. Et les produits sont qualis. Parce que moi, j'ai déjà acheté d'autres choses que le chocolat chez eux. c'est qualitatif. C'est très intéressant. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai attrapé ? Ah oui, non, il y a eu un dégât dans ce carton. Confit d'olive x2. C'est une tapenade qui ne fait pas. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Ah ben non, x3 à ce moment-là au niveau des olives. C'était x3. Champignons et trios de graines. Les tartinables bio. C'est bio. Donc là, tu vas voir qu'il y en a aussi trois. Comment ? Aubergine grillée et trios de graines. Ici, qu'est-ce que j'ai ? C'est encore les aubergines. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Un poivron rouge et trios de graines. Tout ça, c'est bio. Les trucs à tartiner, tu sais, les thé comme ça on picore, on fait l'apéro. On est pas mal, on est bien, on est au max, on est au tchop. C'est vrai ou pas ? Et les prix étaient vraiment intéressants. Donc je fais avec l'alimentaire ce que je fais avec tout le reste de tout ce que j'achète sur Vipi. Et c'est une astuce que je vous partage parce que Vipi les discounts c'est ma spéciale. Et après, je compare le produit avec son prix dans la vraie vie au même moment. Quelquefois, c'est pas du tout intéressant d'acheter chez Vipi. Mais dans les trois quarts du temps, c'est complètement intéressant. Donc là, c'était vraiment intéressant. J'ai comparé le prix de ces produits chez le comptoir de Mathilde aujourd'hui et c'était tellement intéressant. Donc je me suis fait plaisir. Donc voici pour ce partage alimentaire. Chez B. Ensuite, toujours avec les choses de la maison. Et toujours une référence directe à cette vidéo lifestyle de laquelle je ne cesse de parler apparemment. Les épices ! Je suis très heureuse de mes épices. Mes rangements à épices. Je vais vous les montrer. Ça y est, j'ai tout installé. J'ai mis les étiquettes et tout. Je vais vous les montrer en stories. Donc contrairement à ce qui avait été annoncé, je les ai quand même rangées dans leur tiroir parce qu'elles sont nombreuses et je savais qu'il m'en fallait d'autres. Mais je suis absolument satisfaite. Donc sur le format, la praticité, l'hermétisme, je suis absolument ravie. Donc j'en ai racheté 12. Je vous avais dit, si je suis satisfaite, il m'en faut plus que 12 parce que je suis the cook. Et donc là, j'en ai racheté 12. Et elles sont vraiment extraordinaires. rapport qualité-prix et matins. Vous vous souvenez. Parce que c'est, on dirait un truc de bijou de d'offre à bouge qui n'est pas. Vous vous souvenez. Le premier bouchon à vis. Ici, le format distribution salière et le format distribution, on a besoin d'y aller un peu plus importantement sur le curry. D'accord ? Donc, et je suis ravie. Donc je les ai rachetés. Vous allez voir, au final, j'en ai 24. D'accord ? Je pense que là, on est bon. Peut-être un 6 de plus. Mais on est pas mal. Donc voici pour ce partage. Ensuite, je fais un peu d'or. Bon, encore les choses de la vie vie. Mais là, je suis pas sûre d'arriver à le soulever. Donc c'est vrai que là, entendez bien ce que je vais dire. Parce que ça, c'est typiquement le type de sujet qui peut être très mal interprété. Je viens vous parler d'un produit qui s'appelle CBD. Donc là, je vous montrerai la boîte en story parce qu'elle est gigantesque et très lourde. C'est un produit dont je me félicite de la découverte. D'accord ? La marque, c'est Shield et contrairement aux apparences, c'est une marque française. Et le produit, c'est une eau pétillante, jusqu'ici, tout va bien, au CBD. Remède au stress du quotidien. Donc le CBD, c'est les extraits cannabinoïdes, comment on appelle ça ? C'est la drogue. Non, c'est pas vrai, c'est pas la drogue. 30 jours pour ressentir les effets du CBD. Comme pour le sport, le yoga ou la méditation, les bienfaits du CBD s'apprécient avec une pratique régulière ou en faisant un usage régulier sur une période donnée. C'est aussi le cas pour les cuisines de vitamines ou de compléments alimentaires. Donc, c'est complètement légal. C'est pas du tout... Il n'y a pas la THC, c'est pas... C'est pas du cannabis. Ce sont des extraits de la plante cannabis. Il n'y a pas de THC, c'est pas de la drogue. D'accord ? Eau de source autrichienne, carbonatée, 15 mg de CBD par canette, c'est fabriqué en Suisse. Infusion d'hibiscus blanc, zéro sucre, une calorie. Et franchement, ça détend. Moi, je faisais un usage de la CBD oil sous la langue, quelques gouttes sous la langue quand je suis stressée que je n'arrive pas à trouver le sommeil alors que je suis dans un grand état de fatigue, etc. Je suis contre la chimie, les médicaments, tout ça, je les fuis généralement. Donc, je privilégie toujours, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours, je privilégie les solutions naturelles, ça en est une. Neuroprotection en tant qu'anti-inflammatoire, réduction du stress et de l'anxiété, équilibre immunitaire, régulation homéostatique. Le système endocannabinoïde est un système régulateur propre aux mammifères qui participe à de nombreuses fonctions essentielles comme le sommeil ou l'appétit. Dit-elle, sans ses lunettes. Endoc... C'est le chambre. C'est du chambre. Et c'est formidable. Donc, le produit en goût est très agréable, c'est très rafraîchissant, c'est une eau et franchement, c'est efficace. Je ne suis pas du tout sponsorisée, j'ai acheté ce produit sur mes deniers propres et je préfère vous dire une chose que j'ai fait, j'ai passé d'ores et déjà de nouvelles commandes. Il y a des coffrets, moi je prends le coffret de 60, il y en a combien dedans ? 30 calettes ? Je vous les montre 30 jours. Voilà, c'était la cure. J'ai pris la cure. mais on peut acheter différentes quantités. Le prix est raisonnable s'agissant de ce que c'est et la qualité et ultimement l'esthétique de... C'était un grand succès. J'espère que c'est également un succès commercial parce que je serais peinée de voir ce produit disparaître. Je suis absolument... C'est pas du tout sponsorisé, je le répète. Mais Chilled, si vous voyez ceci, big up à vous, là vous avez fait un excellent travail. Franchement. Endoc... Formidable. Chilled. Donc si vous me voyez anormalement calme et cool, c'est ça. Chez Péosui ! Avec quoi ? Là, devant moi, qu'est-ce que j'ai ? Ah ben là... Bibi botanique ! Toutes les bibis sont réunies dans cette vidéo. Bibi les bons plans, Bibi monc, Bibi maïté, Bibi fâchant, toutes les bibis. Prêt à vous dire une chose ? Le ciseau de la botanique, le soir. Parce que je faisais un usage généralisé de mon sécateur, donc lui, qui est destiné uniquement normalement à M. Lee et M. Miyagi, mes deux ficus ginseng, donc mes bonsaïs, d'accord ? Et donc, à force à force de les utiliser pour d'autres plantes un peu plus coriaces, je l'ai abîmé. Il n'est pas exactement tordu, mais il est un peu abîmé, d'accord ? Donc il me fallait ce type de ciseaux. Donc ça, quand je reçois un gros bouquet, les roses, quand on essaie de couper les choses et tout, il me le fallait. C'était étrange que je ne sois pas déjà en possession de ce produit. Donc je l'ai attrapé sur Amazon. Parce que c'est marqué en japonais encore. Donc c'est la qualité japonais. C'est vraiment la qualité. Je le trouve beau aussi. Jolie paire de ciseaux botanique. Parce que si vous avez déjà essayé de couper des tiges de roses un peu ambitieuses et tout, vous avez massacré obligatoirement au moins une paire de ciseaux et vous vous êtes fait mal. Bon. Donc c'est ça qu'il faut. Il est mignon. Donc voilà. Et puis là, c'est la qualité, je l'ai dit, japonais. Voilà, c'est japonais, monsieur. Et le prix, c'était franchement mal. Donc voici pour ce partage une petite intervention inopinée de Bibi Botanique. C'est pas vrai, ça fait deux fois qu'on parle de botanique dans cette vidéo. C'est la passion. Donc, chez Béosui, qu'est-ce qu'il y a là ? Bon. Là, parce que j'ai craqué, d'accord ? Vous connaissez toutes et tous cet ouvrage. The Roasting Tin, duquel est extraite ma fameuse recette de gratin de gnocchi au pignon de pain, tomate mozzarella, etc. Basilique, d'accord ? Eh bien, il existe toute une série. La semaine dernière, pardon, la précédente vidéo lifestyle, je vous avais partagé le kit Otarian Book. Ça y est, j'ai commencé à réaliser les recettes. C'est faux là. Ah, bien sûr. Je vous partagerai les recettes. Et donc, dans la même collection que le Roasting Tin, j'ai attrapé celui-ci, qui est donc The Quick Roasting Tin. C'est exactement le même principe, mais pour les gens pressés. La maman pressée, je n'ai pas le temps. Je veux des recettes non seulement simples et faciles à réaliser, mais rapides, qui nécessitent peu de temps de préparation, peu de temps de cuisson, rapide, 30 minutes. C'est ce qu'est cet ouvrage. Donc, je viens le recevoir, je n'ai pas encore réalisé de recettes. 10 minutes de préparation, 30 minutes dans le four. C'est indiqué là. 75 nouvelles recettes. Et moi, j'ai envie. Là, par exemple, je ne fais pas exprès, mais je tombe sur un ragoût de poisson au safran avec du fenouil et des poireaux. Yes, please ! D'accord ? Au hasard ! Je peux l'en dire une chose. Tu vas voir que ça, ça va être une curvitacée de quelque sorte avec une mozzarella, un pinot de pain, un romarin et bien sûr de l'ail. Cauliflower. Un pilaf de chou-fleur rôti, au thé et graines de sésame avec du fromage feta et du cresson. Ah ben moi, je dis yes please. 100% végétal. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des choses. On va faire des recettes. J'ai l'eau à la bouche, c'est pas bien vu ? Un curry de crevettes. Vous avez vu la tête du curry ? Vous arrivez à voir ou pas ? Vous parvenez à distinguer le curry de crevettes ou pas ? Bon. Dot, dot, dot to be continued. Donc, j'ai craqué pour lui. J'ai très très peu de livres de recettes, mais ceux-là, ils sont particulièrement... Ils sont bien élaborés. C'est bien expliqué, c'est bien écrit. C'est en anglais. D'accord ? Mais il est simple de suivre une recette même écrite en anglais quand on ne parle pas anglais. Et donc, dans la même collection, j'ai pris le dernier. Il me semble que je les ai tous maintenant. Bon, déjà, j'ajoute, esthétiquement, c'est joli parce que c'est la même femme. L'autre, il était jaune. Celui-là, il est bleu, turquoise bleu. Et celui-là, il est vert. Et lui, c'est le green roasting tin. Et là, c'est vegan et végétarien. Ils sont le même principe de recettes simples, produits fraîcheurs, faciles à réaliser, peu de cuisson, peu de préparation. Mais là, c'est vegan et végétarien. Life. Donc, je vous partage les recettes. Là, il y a un grand problème. C'est-à-dire que j'ai ouvert au pif et je suis tombée sur une très rapide tarte de fromage et oignon. Vous avez vu la tête de la tarte ou pas ? Ça, ça va être en feuilletage. C'est en feuilletage ou pas ? Les échalotes, moutarde de Dijon, la feuille, il n'y a pas de feuilletée. Le cheddar, du thym, poivrons noirs fruits. Farita, de champignons épicés avec les poivrons. Et tu vois, il t'explique des choses, les combinaisons. C'est aussi éducatif mais ludique. Ce ne sont pas les livres... Il y a certains livres de cuisine que j'ai feuilletés comme ça où c'était trop élitiste, d'accord ? Avec des ingrédients que personne ne s'est trouvé nulle part ou que le comment. C'est dommage. Moi, j'aime aller straight to the point. C'est la nourriture, c'est passion. Il faut que ça reste simple. Et c'est dans la simplicité que c'est excellent. Moi, je trouve, d'accord ? Waouh, c'était poétique. Donc, voici pour mes deux nouveaux ouvrages. Le premier, je vous en ai parlé, ça fait un bon 5 ans. Ça fait des années. Donc, je suis contente d'avoir complété la collection. Et maintenant, je continue de surveiller et voir ce qui se passe chez eux, d'accord ? Ce sont de très, très bons ouvrages. Et je les attrape sur Amazon. Je ne les ai jamais vus en librairie. D'accord ? Si il existe la version française, je vous l'attache en barre d'infos. Mais les filles et les garçons, n'ayez pas peur de l'onglet. Avec le temps, vous allez comprendre ce qu'est Scalope, ce qu'est une table spoon et que le que sais-je. Ce n'est pas difficile. Ne vous sous-estimez pas, d'accord ? Je suis finie, je me inquiète. Elle chiepe aussi ! Qu'est-ce que j'ai là devant moi ? Ça, j'étais très étonnée parce que je l'ai ouvert, d'accord ? En fait, je l'ai entre-ouvert. Je connais la marque, je ne connais pas le contenu. J'étais absolument ravie. Et alors là où ça devient, c'est un envoi PR, c'est du skin care, je présume, et c'est une marque que j'aime infiniment, d'accord ? Qui rencontre un franc franc succès dans le monde entier. En France, c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas pourquoi. C'est une marque d'excellence et le monsieur existe et le monsieur est vivant et le monsieur est super. Je l'ai vu dans le... Je ne l'ai jamais rencontré, malheureusement. Je le vois beaucoup dans le YouTube des monstres américains, etc. Même Jamie Genevieve à laquelle je faisais référence, qui est écossaise, pardon. Là où ça devient un peu délicat, je le disais, c'est que je ne suis pas en mesure d'adresser des remerciements à qui est de droit. Je ne sais pas qui m'a adressé ceci. Je ne sais pas. Quelle agence ? Est-ce que c'est la marque directement ? Je ne sais pas. Donc, whoever you are, thank you so much. De tout cœur, merci. Donc, je vous ai fait un suspense insoutenable. Il est question de Ole Henriksen. Mais apparemment, il faut dire Ola. C'est Ole ou Ola ? Et à l'intérieur, il y a marqué Sephora Love Ole Henriksen. Oui, parce que figurez-vous que la marque depuis un moment déjà. Silencieusement, la marque est arrivée chez Sephora France. Il y a des temples dans cette marque. Des temples. Donc, voici le packaging. Il y a peut-être une carte en tailleur. Oui. Est-ce que ça me dit qui c'est ? Eh bien, c'est la team elle-même. De tout cœur, merci. Chère Sabrina, nous sommes ravis de te faire découvrir la marque de soins vitaminés Ole Henriksen pour obtenir le fameux hashtag OleGlo pour lequel il est réputé. Parce que c'est un monsieur, si vous voulez, de ce que moi j'en ai... C'est un monsieur qui est très... J'ai envie de dire presque spirituel. Très self-care. Prenez soin de vous. Il a une très très belle peau. C'est un monsieur, j'ai envie de dire, de catégorie d'âge senior. Mais pour autant, je pense que c'est quelqu'un qui mange très bien, qui fait son sport, son yoga, etc., qui boit son eau, etc. Je l'ai vu, j'ai vu des vlogs de Daisy Perkins et tout ça où ils étaient partis dans des lieux paradisiaques, etc. C'est comme ça que j'ai attrapé quelques bribes un peu du personnage, du monsieur. Très simple, très sympa, très chaleureux, très convivial, très accueillant, généreux, comme ça. Et vraiment, ces produits-là, ils sont à part, c'est différent, d'accord ? Et ils sont remarquablement efficaces. C'est pas simplement un pub ou... non, ils sont vraiment efficaces. Donc, c'est lui que je disais. Le Banana Primer, Banana Primer, Vitamine C. Mais là, j'ai toute la routine. Ah, mais quelle chance ! La crème pour les yeux, Vitamine C et collagène. Ah bah, je préfère vous dire une chose. Je les ouvre pour vous montrer le packaging. Ah bah là, tu vas voir quand même. Ça va être une bonne routine. Et c'est la première fois de mémoire. Non, c'est faux. Mais c'est l'une des rares fois où la marque m'adresse directement de tout cœur. Merci, Ole Henriksen. Je suis absolument ravie. Truth Banana Bright Face Primer, Vitamine C et Banana Powder. Waouh ! Donc, un primer de folaille. Make a primer base de maquillage, appliqué seul sous le maquillage ou en touche finale pour illuminer le maquillage. Vitamine C et pigments inspirés de la poudre banane. Donc, illuminatrice comme ça. Waouh ! Normalement, vous avez vu ce produit un petit peu partout. Vous l'avez peut-être déjà. les produits Ole Henriksen, c'est faux-là. Tous les masques. Searush Brightening Gel Crème. Waouh ! Trois sources de vitamine C et extraits de camélias du Japon. Ben, le camélias du Japon, il y a un camélias. Life de tout cœur, merci. Je suis ravie. Je suis ravie. Donc, Did she meet sans moi ? Non, not one. Just Ole Henriksen. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un ? Non, non, juste Ole Henriksen. Le globe. Trop marrant. Merci de tout cœur. Merci. Thank you so much. Donc, je vais en suivre. Avec quoi ? Encore un PR. Il y en a plein, je vous l'ai dit. Je ne vous les montre pas tous, mais là... Ténééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé chance parce que vous avez vu à londres j'ai essayé d'attraper le parce que moi je quand je convertis tout le monde au au stick optimize de stick fraîcheur et ben le stand de filorga c'était compliqué de faire un achat je pouvais dire une chose il se déconfine ils font n'importe où en angleterre il faut n'importe quoi sur le déconfinement social distancing ah bon social distancing les masques et tout ça ça les intéresse pas beaucoup j'ouvre à mon avis c'est mon livre à ramazone c'est dimitri et je vous reprendra tout de suite les laboratoires filorga je suis tellement heureuse je suis tellement heureuse c'est pas vrai et l'eau sabrina les filles et les garçons breaking news et l'eau sabrina en ce début d'été si particulier c'est avec plaisir que je te fais parvenir cette box qui permettra à ton visage de retrouver tout son éclat merci beaucoup si tu souhaites le partager nous avons mis un code promotionnel en place afin d'en afin d'en faire profiter incroyable mince donc là je suis absolument confuse les filles et les garçons je suis absolument confuse mathilde chez filorga je suis absolument confuse timing is wrong c'est ma faute c'est parce que je vous ai abandonné on avait un code promo en ce début d'été hello sabrina en ce début d'été si particulier c'est avec plaisir que je te fais parvenir cette box qui permettra à ton visage de retrouver tout son éclat si tu souhaites le partager nous avons mis un code promotionnel en place afin d'en faire profiter la communauté sabrina tiré filonga grâce à ce code et à partir de 60 euros d'achat t'accum ta communauté pendant pourra recevoir une trousse avec nos bestsellers en travel size valable jusqu'au 27 juillet no way je suis à ta dispo si tu as des questions on te souhaiter un très bel été mathilde mathilde de tout coeur merci je suis absolument confuse merci de tout coeur déjà fait le regard il est fait les garçons je suis absolument confuse moi le 27 c'est le jour où je suis rentrée je suis rentrée le 26 et donc ce carton était à la maison au milieu de je suis absolument confuse je n'en avais aucune idée donc dans le même temps j'ai confiance en filonga déjà c'est un superbe geste et j'ai confiance en eux pour réitérer ce très beau geste dans un futur proche oh c'est dommage parce que moi j'aime un cadeau j'aimais le disca et j'aime le travel size et j'aime un filet de plonge bien sûr comment bon vous savez j'ai réutilisé tout ça je vous jure ah mais alors je vais vous dire donc et watch about ce sont les essentiels de l'été la fameuse la fameuse trousse des essentiels en travel size et waouh ce produit est un must je vous en parle j'ai la chance de le recevoir depuis des années je l'achète également la brume haute protection 50 mais sûr uv bronze brume mist brume solaire anti-âge hydra rafraîchissante je préfère vous dire une vérité voilà healthy breathing routine by filonga semaine trop longue jour interminable et peau asphyxiée manque de lumière et d'air déconfiné détoxifié éclairé sublimé protégé juillet on sait toute la gamme tu sais l'eau micellaire solution micellaire le maison masque que vous ne connaissez que trop si vous suivez mes routines depuis toutes ces années oxygène glow et la crème et le et le soin contour de l'oeil que je vous ai partagé qui sont extraordinaires dans les packages grosses que vous connaissez eux là voilà je suis absolument confus les filles et garçons c'est c'est vraiment indépendant de ma volonté c'était à l'issue de mon plein gré eux là qui sont fameux 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 le contour de l'oeil est magique il y en a un petit cadeau comment non c'est pas vrai watch about girl et moi je me sers de ça quand j'aimais mon pchit mon pchit fixant pour le visage il a pris hop je je il est creux néant c'est le marc qu'est ce que c'est que ça verra pilo collection voilà verra pilo.com filonga de tout coeur merci mathilde je suis absolument confuse et j'ai vraiment j'ai le regret de ne pas avoir pu en profiter mais c'est ce que je sais être également un titre que moi fan de filonga donc tous tout et tous ensemble en écho encore plus cette belle opportunité qu'est ce qu'elle se reproduise de tantôt ce serait vraiment vraiment sympa et déjà pour ce juste pour ce ce sac là je suis absolument la petite routine à la petite trousse que moi je regarde également vous le savez je suis absolument ravie avec des temps un peu belle maison marat ce que je suis je suis à la fois très très heureuse et honoré mais dans le même temps je suis un petit peu chagrinée d'avoir loupé ce parce que c'était une belle c'était une belle offre tant pis ce n'est que partie remise je n'en doute pas donc merci à filonga et j'ai perçu bon boots c'est compliqué parce que c'est vrai que moi j'ai la carte moi je voulais dire j'ai la carte j'ai la carte partout dans tous les pays du monde les états-unis d'oubaï et l'ombre et parce qu'il ya le discount dans un premier temps j'ai attrapé ceci je pense qu'on peut maintenant les attraper en france mais là il y avait c'était tu en achètes un tu en as trois avec la carte c'est incroyable les les gènes douches en mousse de dove tu sais la mousse ah mais moi j'ai une mousse et puis c'est une bonne mousse donc celui ci c'est huile d'argan c'est aussi bon pour celles d'entre vous qui qui rasez qui vous rasez et là c'est ça c'est faux l'ail je vais me rincer les mains parce que là c'est impossible de continuer comme ça j'aurais pas dû faire ça mais c'était onctueux c'était irrésistible ah et bonheur une vraie bonne mousse danse 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 parfaite pour le rasage mais également pour prendre soin de sa peau en même temps que l'on procède à sa douche et ils sont vraiment formidables donc là c'était argan celui ci c'est acaï huile d'argan huile d'açaï à chaque fois c'est vraiment un produit presque hydratant nourrissant à l'espèce shawar mousse à l'huile de rose là c'est la life ici à l'huile de coton deeply nourishing huile de coco donc je les ai tous pris et c'est tous ceux qui existent et je me suis fait un bâtir des familles vous connaissez mon amour absolu pour soap and glory la marque généralement considéré mais le butter le beurre corporel et donc là c'était un packaging d'issue limité bagasse métallique que je garde le produit c'est lui vous le reconnaissez je vous en parle depuis des milliards d'années j'aime le format pompe mais le format pompe c'est le lait ça c'est vraiment the righteous butter le beurre là on s'expose au soleil on bronze on est moi j'aime ça je joue et l'odeur l'odeur est donc j'ai résisté à la tentation d'acheter la pompe parce que j'ai dit la valise et qu'on peut les attraper et je les attrape chez look fantastic la vie life franchement sans rire life et sur la texture et sur le rendu sur la peau la profonde hydratation et l'odeur qui reste c'est un bonheur c'est vraiment pour moi c'est un produit de luxe et c'est des drugstore mais pour moi c'est vraiment un produit de luxe le confort est magnifique donc ça c'était pour mon mini all boots ensuite watch it out qu'est ce que j'ai ici voilà qu'est ce que j'ai ici et ben ça c'est des choses de la vraie vie ma bonne dame d'accord et ben ça c'est la levure bacon powder toutes celles et ceux d'entre vous qui suit les mais les recettes de bibi maïté vous avez à chaque fois vous me réclamez les recettes elles sont en highlight permanent sur mon instagram vous savez que c'est elle que j'utilise chez royal et comme il a été à un moment donné très compliqué de la de la trouver j'ai fait un petit backup des familles j'en ai acheté quatre d'accord je vous la mets en barre d'infos si vous arrivez je l'attrape sur amazon si vous arrivez à l'attraper si vous la voyez disponible faites à l'attraper en plusieurs parce que franchement là je suis resté un bon ça fait quoi ça fait quatre mois que j'essaie de l'attraper avant le confinement donc voilà je suis je suis ravie j'ai fait le petit backup chez belsuit ici bon ben là c'est encore un portail de la vraie vie bon c'est encore en bas c'est des bêtises parce que vous savez que j'aime un pchit j'aime un brumisateur et donc je me suis attrapé des brumisateurs en verre pour les produits d'entretien vous avez vu tout à l'heure je vous en ai parlé pour les les savons pour les mains j'en ai assez des packaging originel en plastique donc là je vais mettre des produits de la maise en pchit dans ça et je vais mettre mes étiquettes avec la dimo oméga parce que je suis amoureuse de ma dimo d'accord et donc j'en ai plus trois c'était un lot de trois et les revues étaient très bonnes sur la qualité de la brumisation parce que tous les brumisateurs ne brumissent pas pareil et je m'en sers maintenant de mes brumisateurs la vinaigre blanc et c'est la vie très heureuse de les avoir que j'avais attrapé chez yespile il ya même les les bouchons les fruits super super produit amazon je voulais vendre en info à gelage tu vas voir que là je suis contente il ya le truc de dosage etc un petit trio des brumisateurs en verre des familles mais oui ma bonne dame bien sûr parce que c'est important c'est une bonne gâchette parce que maintenant je suis devenue experte c'est une bonne gâchette alors je poursuis ici un paquet pr je suis absolument ravie c'est un nouvel envoi de la part de bochia merci beaucoup julie chez grenadine j'espère que tu vas bien j'ai le plaisir de te faire parvenir le soin réparateur est resurfaçant pour les lèvres à la flore de cerisier et au bas couchiol bochia un nouveau soin lèvres indispensable à glisser dans son sac tout l'été donc disponible chez sephora france que vous rappelez moi moi bochia c'est le mar dont je vous parle n'hésitez pas encore en france j'aime beaucoup ce qu'ils font là j'ai les bloating papers dans mon sac en été là ils sont redoutablement efficaces ils se valent pas tous vous le savez aussi vous savez les bloating papers les papiers absorbants brillant sébum sueur sans transpiration et donc là c'est un soin pour les lèvres tu sais pas je vais essayer traitement abutissant à laisser sur les lèvres et ben écoute je suis ravie merci beaucoup grenadine donc voilà les filles nouveautés chez chez bochia disponible donc chez sephora france donc voici et je sais pas aussi alors ici qu'est ce qu'on a bon ça va être un gros partage je vais essayer d'aller le plus vite possible mais pour autant vous le savez par ici nous ne bâclons pas donc je vais quand même prendre le temps de vous partager ce que comptez ce carton une massive commande yes time mais je vais quand même essayer d'aller vite donc je vous dispense de vous savez qu'ils sont promidables les masques en revanche cela je les mentionne claire dans la gamme midnight blue les plus fidèles d'entre vous connaissent cette gamme je vous les ai partagé pour quasiment tous les produits de la gamme les deux seules que je n'ai pas encore découvert sont la protection solaire bleue la protection solaire de la gamme midnight blue chez claire vous savez que j'utilise celle ci la airy soft defense sp 50 donc la bleue je l'attends j'espère qu'elle est dans ce carton elle devrait y être mais également les sheet masks je ne les avais jamais acheté jusqu'alors c'est désormais chose faite donc ils arrivent par l'eau de 5 live je remets tous les liens en barre d'infos ensuite chez tersui mélano cc la gamme de folailles la gamme de folailles regardez ce qu'ils ont sorti je sais pas s'ils le sortent à l'instant et c'est nouveau ou si c'est moi qui les découvre à l'instant mais les légers mélano cc vous vous souvenez mon top mes favoris absolu de l'année écoulée mélano cc lui là fait elle la lotion oui et là ils nous ont sorti les vitamines essence masque des masques visage dans un bon parce que là j'ai pas les mains propres d'accord mais là je suis censée ouvrir ce sont des masques des sheet masks empilés dans un conteneur comme ça là et tous les jours j'en reposant je fais ma routine je fais mon café je suis au max j'arrive plus vous avez saisi ce que c'est ou pas c'est grave vous saviez que ça existait je suis pas bien donc là je suis au max vous vous souvenez de mélano cc ça target les taches brunes les taches les cicatrices et les choses d'accord et bien là je me retiens de pas l'ouvrir je vais pas faire ouvrir une chose je vais l'ouvrir les qu'on m'assasse dès que je me serai lavé les mains ça tu vas voir que le matin je vais les laisser poser avec les pâtes je suis je tourne j'ensemble je vais arroser mes bébés mes soeurs mélano cc le saviez-vous je pense vraiment que c'est un produit nouveau dans la gamme c'est pas possible je peux pas être passée à côté comme ça il y en a 20 dedans live je poursuit on a dit qu'on restait pas longtemps sur chaque option je poursuit tu vois c'est comme ça que je le jette après mes putains des familles ah chez shiseido dans la gamme tsubaki je vous avais dit que j'utilisais le masque et que je n'étais pas en mesure de vous le partager à l'écran parce que j'étais sold out j'en avais plus et ben j'ai fait le petit back up tsubaki premium repair masque si vous trouvez un masque cheveux plus efficace que lui je viens chez vous je fais le ménage pendant une semaine ce masque c'est la vie je regrette qu'il n'existe pas dans un pot qui fasse cinq fois la taille de celui ci c'est la vie et franchement le rapport qualité prix imbattable donc toutes celles et ceux d'entre vous qui m'ont fait confiance et qui ont attrapé la gamme tsubaki chez shiseido les shampoings et les conditionneurs attraper ce masque quel que soit l'état de vos cheveux je vous parle d'un cheveu décoloré asphyxié brûlé résurrection totale par résurrection totale d'accord mais vraiment vraiment réparateur j'en profite pour adresser une claquette un petit clin d'oeil à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont craqué pour les produits l'adore ensuite de ma vidéo greffe complément extra et qui me dit sabrina c'est la vie il n'y a rien quand je viens ici je prends la responsabilité c'est ma crédibilité je prends la responsabilité que vous achetiez avec votre argent durement gagné que vous achetiez ces produits là je viens jamais et je suis pas payé par ces gens là c'est moi qui achète tout ça je viens jamais vous présenter un produit qu'ils soient naze pas ici pas chez pas entre nous entre nous c'est du sérieux et donc la gamme l'adore effectivement vous m'avez dit ça voilà c'est la vie oui moi je les ai utilisés ensuite de ma greffe c'est pas pour faire n'importe quoi donc j'ai bien suivi néogène donc là c'est pareil ce sont des un petit peu sur le principe des cotons imbibés du glottonique chez pixie mais là c'est chez néogène l'émone bio pile c'est le pélingue c'est une marque que j'ai découverte dans le calendrier de l'avant vous vous souvenez ou pas là j'enlève le packaging mais je ne vois pas j'ai pas les mains propres d'accord mais vous le voyez ce sont des disques imbibés il y a plus tard magnifique ensuite je vais ensuite comment c'est la même chose mais dans une autre marque oui c'est fait et j'avais lu une revue de faux l'ail et apparemment je suis late tous les partis tout le monde connaît cette marque gentle face cleaning remover pad 1 donc c'est pareil ce sont des des cotons pré imbibés là où cela sont vraiment pilingue cela sont nettoyants d'accord formuler sans parabènes sans alcool sans acides testés dermatologiquement rep la marque real elemental practice on les voit beaucoup dans la cosmétique coréenne j'ai dit tu vas voir que là je suis en train de passer à côté d'un monstre je vous dirai ce qu'il en est rose jojoba tea tree et romarin à suivre ensuite avec toujours dans la même marque qu'est ce que j'ai pris avec les la même chose mais en tonneur donc là je nettoie et là je tonne life je suis ravie les packagings sont fameux là je les passe vite et tout c'est énorme ce qui se passe là possiblement ce sont des monstres d'accord vous les connaissez vous connaissez cette marque pas chez yes style c'est un carton yes style c'est le commandé yes style ensuite je pense que ça se voit que j'essaie d'aller plus vite les filles parce que je n'aurai pas le temps de vous les stories et puis fois le recyclage et tout chou et mourra la brume la brume maquillage fixa fixante j'arrive plus je vous le dis pas parce que j'avais marre de vous dire mais franchement je suis fatigué il ya trop de choses à faire déjà j'ai fait un grand mélange des femmes il ya la poussière trois semaines skin perfector sakura il existe c'est toute une collection impossible de choisir donc j'ai choisi j'ai choisi sakura parce que voilà le japon je vais voir vous voyez la brume là mais ça tu vas voir je vais mettre au réfrigérateur ah c'était si bifasé il fallait bien le shake et ben l'odeur est magique et c'est chou et moi je suis un clé de peau ah ouais bah là j'ai craqué la clé de peau je vous renvoie mes précédentes vidéos je vous en ai parlé récemment là c'est la crème huile démaquillante crème huile démaquillante clé de peau j'ai dit waouh yes please donc là c'est le japon clé de peau l'excellence je vous les ai partagé récemment pour un blush c'est une marque moi qui me fascine c'est fascinant ce sont des produits de luxe c'est onéreux les meilleurs prix sont sûrs et même moi j'attrape le discount les meilleurs prix sont sûrs et style créé l'huile démaquillante ai-je besoin d'en dire plus non crème huile démaquillante qu'est ce que j'attrape le bébé on y a un bébé crimskine à oui parce que la neige dans la gamme de crimskine refiner nous a sorti l'huile démaquillante donc j'ai attrapé le bébé j'ai pas attrapé la maman comment bon ben le bébé pour l'instant et dans la gamme I'm from dont je vous avais parlé là c'est pareil il remporte tous les suffrages le fig cleansing ball vous savez que moi j'aime un baume démaquillante je les essaye tous j'ai beaucoup de produits de cette marque qui sont fulgurants donc je me suis dit ça vaut quand même le coup d'essayer le masque j'ai tout fait au bébé donc j'ai attrapé le masque I'm from vous vous souvenez j'ai le rice toner tous les tralers donc c'est à peu près tout parce qu'après ce sont les petits on s'y attarde pas parce que la vidéo est déjà très longue mais les filles et les garçons je suis sur les dossiers là encore à suivre j'ai tout fait tomber c'est un gros carton avec dedans des tralers là un panier qu'est-ce que j'ai fait tomber ? c'est du PR c'est pas quelque chose que j'ai acheté mais qu'est-ce que c'est ? j'ai tout fait tomber ah tu viens j'ai tout fait tomber ma zette c'est un envoi corresse attendez j'attrape tout mais j'ai tout fait tomber comment c'est pas bon ça mais c'est corresse qui m'envoie tout un quelque chose d'incroyable dans un pochon magnifique bogasse et fleuri donc dans un premier temps j'ai tout fait tomber corresse clear sunscreen body walnut and coconut une protection solaire pour le corps à la noix et à la noix de coco ah bah dis donc spf 20 c'est un shit super ensuite hello kenza merci kenza chez grenadine j'espère que tout va bien j'ai le plaisir de te faire parvenir ta routine corresse pour un été réussi tu trouveras une jolie sélection de produits solaires pour prendre soin de ta peau ainsi que du maquillage pour être un glowy et aller du make up corresse les filles la dernière fois on avait déjà les produits l'herbe qui étaient fulgurants et qui sont d'une grande fulgurance c'était des lip tint mais mat vous vous souvenez ? j'ai fait un grand succès avec ce produit dit-elle dans une grande modestie j'espère que la découverte te plaira kenza de tout cas merci kenza chez grenadine et corresse de tout cas merci et donc là qu'est-ce qu'on a ? le sunscreen anti-âge anti-tache pour le visage red grape d'accord spf 50 d'accord merci ici qu'est-ce que j'ai ? le lipstick cream et lipstick cream et lipstick non pearl berry numéro 28 il est beau il est crinéant crinéant wow belle tête de bois de rose comme ça bon gosse what else ? une palette des familles bah là tu vas voir que là bah de toute façon je suis... l'aspirateur je l'orange même plus en parlant de l'aspirateur j'ai une... comment ils appellent ça ? story time à vous raconter une mésaventure avec mon aspirateur ah mais là je suis vraiment... franchement là je vous le dis sérieusement je suis pas contente je suis fâchée je suis colère colère je le dis même là encore à la plate mais je vous jure que je suis pas contente je vais faire une story coup de gueule donc en attendant revenant à la matin la palette bronze and glow palette multi-purpose sun-kissed look wow corresse come through regardez comme elle est belle bon il y a un gros miroir mais vous avez vu la beauté de la palette ? le highlighter le bronzer le blush creux néant magnifique waouh je suis ravie ravie waouh et c'est moiré comme ça waouh non là il y a un grand problème de beauté là bah là il y a un grand problème de beauté là d'accord ? donc ça c'est canon ça ça c'est magnifique de tout coeur merci 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 j'ai failli looker ce partage bon c'était un petit peu aléatoire d'accord mais ah c'est le fameux c'est le produit que je vous ai présenté j'avais pas reconnu que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo comme par hasard ah 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 on est connecté je suis ravie merci beaucoup corresse donc shape off me les filles je vais plus vite parce que sinon je vais je vais pas y arriver c'est pas possible on va plus vite on va plus vite si je finis pas tout je voulais partager un instastory mais ça va être des instastories ben j'ai ma la deuxième partie de ma commande chez yesstyle donc on va vite ces masques ne me demandez pas le détail apparemment c'est c'est l'alpha et l'oméga c'est le le masque ultime nmf aqua ring d'accord donc je vous en reparlerai eux là je vous les mets en barre d'infos eux là apparemment c'est l'élite totale excellence ultime et absolue de tout tout l'univers de la cosmétique asiatique donc ça c'est ce que disent les revues j'attends de faire ma propre expérience mais voilà je vous les ai partagés ensuite j'ai fait un back up bon dans la gamme d'herma b je vous les présente plus là c'est le gel douche vous savez j'utilisais le gel douche le lait la crème le beurre le que le comment que le que sais-je eux incroyable formidable l'odeur ensuite là qu'est-ce que j'ai sous l'oiseau oui parce que moi j'achète sous l'oiseau sur sur yes time bien sûr c'est une marque de luxe qui est distribuée chez en france au galerie lafayette c'est très cher c'est une marque de luxe là encore un petit truc de clé de peau tout à l'heure là c'est le petit kit des basiques que je possède que j'ai la chance de possède dans king size mais je pense qu'ils sont également dans ce carton normalement mais là moi j'aime les travel size parce que là on commence à retraveler un petit peu d'accord donc voici pour sous l'oiseau je suis allé plus vite donc vous avez vu ils sont tous là là il y a une routine entière là je suis même pas sûre que ce produit soit accessible en france les king size oui assurément je l'ai dit au galerie lafayette mais les bébés size je ne suis pas sûre toujours chez sous l'oiseau et là c'est la life je me suis fait plaisir d'accord le body wash white breath donc respiration blanche chez sous l'oiseau j'ai eu les bébés je suis tombée éperdument amoureuse des textures de la qualité mais des odeurs et regardez la beauté de ce produit il y a un grand problème de beauté là il y a un grand problème d'esthétique de beauté craignant ça tu vois contrairement à tout ce que j'ai ça j'ai aucun problème à le laisser dans son même site du plastique j'ai aucun problème à le laisser en évidence comme ça dans mes salles de bain c'est magnifique une pop des familles et normalement j'ai la crème pour le corps ça c'est le gel douche body wash et l'odeur white breath donc ça sent le linge le frais le blanc la pureté le calme la quiétude ça sent ça ça sent aussi le luxe c'est des produits de luxe c'est une odeur donc ça c'était le gel douche et là je l'ai dit ah non c'est la crème pour les mains ça c'est la crème pour les mains c'est la crème pour les mains dans la même gamme dans la même collection la crème pour les mains le même packaging mais là on est blanc opaque là on était un peu translucide d'accord chronion imaginez les côte à côte comme ça trop non ? chronion ah et je suis pas folle le body lotion ben je me suis fait un kiff parce que j'avais le discount et c'est beaucoup moins cher chez eux je préfère vous dire oui chez eux ben les produits coréens chez YesStyle ça fait sens produits coréens c'est déjà un petit peu plus cher voici le body wash ben là c'est faux là il y a un grand problème ou pas ? vous êtes d'accord ? il y a un grand problème voilà chronion j'ai l'impression là que capitalement j'ai exagéré ah ouais complètement il y a plus de 6 ans alors rapidement et non obstant les événements chez Tensui lui je vous en avais parlé je vous avais dit que je n'en avais plus je vous l'ai présenté comme un temple absolu dans ma vidéo sunscreen je vous la remets ici les filles il n'est pas trop tard armez-vous au niveau solaire bon ben là j'arrive pas à l'ouvrir chez Klairs ce produit qui est magique sur les no make up make up days il vous le faut lui illuminating supple blemish cream SPF 40 donc c'est un produit anti-rides c'est une protection solaire illuminateur matifiant il contrôle le sébum il est magnifique ce sont ces produits de soins qui rendent beau mais c'est pas du maquillage je vous en ai parlé je vous renvoie vraiment à ma vidéo solaire je le décris davantage parce que là on essaie d'aller vite mais ce produit c'est la vie je suis ravie d'avoir mon back up bon il y en a plusieurs dans la boîte d'accord je vous les écoute pas tous ici qu'est-ce que j'ai ? oui pareil référence à ma vidéo solaire les produits solaires Shiseido dans la gamme Anessa donc là Anessa Perfect Smooth Mist c'est le mist c'est le bruit le spray dans mon sac à main à l'extérieur je l'ai toujours chez Shiseido toujours dans la gamme Anessa SPF 50 le UV shield je vous l'ai déjà partagé dans la précédente vidéo là c'est la vie là c'est le lait je vous avais partagé le bleu turquoise qui est conçu vraiment pour les peaux délicates vous savez les peaux sensibles allergiques au soleil qui font des petits boutons hein ben là c'est dans la même gamme mais là c'est le lait l'excellence l'excellence c'est Shiseido c'est le Japon ce sont les meilleurs chez Coserex bon ben lui j'étais tombée follement amoureuse de lui je l'ai racheté c'est l'acide hyaluronique triple acide hyaluronique tout simplement je me partage entre lui celui de Philorga et celui de The Ordinary excellent acide hyaluronique tous les trois ils se valent et euh le minéral 89 de Vichy Chez The Osley toujours chez Coserex et toujours dans la gamme triple hyaluronique moisture euh le cleanser qui s'est échappé de sa boîte mais le cleanser parce que moi je suis tout le temps en train d'essayer les cleansers c'est la c'est ma passion dans la gamme vous savez maintenant que je l'ai fait mousser avec le tral à l'air là je le remets en barre d'info c'est le c'est le c'est le Turfus c'est la lave Chez The Osley la neige ah la neige ils nous ont sorti une nouveauté au niveau labial vous connaissez évidemment les lips les pigmasks les glowy balm et ben là ils nous ont sorti une nouveauté donc ça s'appelle euh stained glow lip balm il existe trois couleurs donc ce sont des baumes hydratants mais teintés légèrement teintés et donc là j'ai pris le rouge parce que j'avais envie parce que je suis une des gosses il est beau ou pas il croit bien c'est vraiment l'odeur du sleeping mask c'est la même odeur mais là c'est le format tube sac à main à la praticité la beauté totale efficacité Gaspica c'est l'efficacité et Chez The Osley ici qu'est-ce que j'ai et là le choc Sabrina tu nous as pas encore parlé de Misha dans cette vidéo si si ils sont là si je vous ai partagé la bébé crème Time Revolution vous me situez Artemisia vous me suivez toujours Artemisia la crème comment est-ce que je l'ai pas attrapé plus tôt ? là est la question donc Artemisia Calming Moisture Cream vous savez que l'Artemisia est réputée pour ses vertus apaisantes presque guérisseuses cicatrisantes soignantes la crème voilà vous savez que j'ai toute la gamme il me manquait que la crème maintenant j'ai la crème ici qu'est-ce qu'on a ? comment 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 ? c'est le pink comment ils disent ? berry pink ils sont mignons hein ? il me fait penser au dernier produit Dior qui est sorti qui me fait tellement envie voilà voilà donc j'ai le rouge et j'ai le rose et le troisième je sais plus comment il était un petit peu abricot comme ça non ? peut-être que je l'ai attrapé je m'en rappelle plus hein ? voilà j'ai tout fait tomber sous l'oiseau la crème pour les yeux raffermissante le bébé peau mignon ils sont très peu chers les petits si vous voulez les découvrir c'est une bonne c'est ce que j'ai dit je suis pas sûre que les bébés peau soient disponibles en France pour les découvrir c'est l'idéal what is ? bon ben d'accord j'avais pris les trois la neige le baume celui-ci s'appelle mandarine corail donc voilà c'est ce que je vous avais dit un abricot comme ça à Robos corail c'est la vie life ensuite clé de peau bon ben la dernière fois je vous avais partagé le premier duo de blush qui vous a beaucoup plu là j'en ai profité pour en attraper un autre c'est exactement le même mais qui n'est pas destiné à la personne de moi-même je vous le remontre voilà je m'y attarde pas je le remets dans sa boîte ça c'est la vie clé de peau renseignez-vous vraiment j'ai été étonnée et en même temps j'ai été très heureuse de noter que beaucoup d'entre vous découvrez cette marque mais bien sûr folaille excellence et donc c'est tout ce qu'il y avait dans ce carton oui parce qu'après ce sont les autres et je poursuis bon je poursuis toujours la cosmétique asiatique Pyunkang Yule les filles et les garçons ce sont des produits nouveaux chez Pyunkang que je ne connaissais pas pas nouveau dans la gamme nouveau pour moi je ne sais pas s'ils sont nouveaux dans la gamme dans un premier temps Atto Lotion Blue Label Atto c'est la gamme peau peau des bébés peau sensible peau fragilisée peau à souffrance excuse me Pyunkang Yule Atto Lotion Blue Label ne contient aucune senteur artificielle aucun colorant a été certifié coréenne d'harmatologie institute etc là c'est pareil vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à attraper les produits Pyunkang Yule et à me dire Sabrina qui était ma life à ce prix là je sais je vous l'ai déjà dit j'ai peur qu'un jour ils se disent mais en fait on s'est trompé on n'est pas assez cher qu'ils fassent grimper les prix en flèche j'ai peur de ce jour là comme une folle parce que c'est anormalement c'est anormalement bon à ce prix là c'est incroyable je vous l'ai dit c'était un hôpital derrière la clinique et donc là c'est le Sun Cream la crème soleil toujours dans la gamme Atto donc la même gamme d'accord et là maintenant c'est quoi ici Pyunkang Yule écoutez bien le titre de ce produit d'accord le nom Pyunkang Yule Black Tea Time Reverse Eye Cream et là normalement vous dansez avec moi Où est le cuteur des familles ? je m'en sors plus Black Tea les vertus de Swing Time Reverse parce qu'on s'approche de la quarantaine ma bonne dame Eye Cream donc là on s'en sort déjà l'emballage est magnifique c'est un emballage très différent des Pyunkang Yule classique hein ? noir comme ça j'arrive pas j'arrive pas c'est une boîte j'ai jamais ouvert une on dirait un peu les les emballages des produits nude sticks vous vous souvenez ou pas ? que moi j'ouvre moi je vous prie de croire que ça je le garde bien sûr mais ça je le garde les crayons crayons yeux crayons lèvres le mini ciseaux les mini ciseaux pour les sourcils avec la brosse vous savez ce petit kit là que je zone partout avec le petit kit de chez Twizerman bien sûr et bien je les mets dans des petits trucs comme ça bien entendu mais je le garde c'est magnifique c'est décoré c'est décoré là il y a un petit cerf sur une colline au pied d'une falaise sous un arbre vous le voyez ou pas ? c'est beau d'accord ? d'accord à ce prix là franchement avec les discounts vous réalisez ou pas ? parce que j'ai l'air folle et tout mais vous voyez que ce que je dis fait sens n'est-ce pas ? c'est la crème pour les yeux dans un tube et bien là c'est grave c'est grave mais ma crème pour les yeux chez Pyunkang Yule ce sont les sachets individuels qui eux ça fait sens qui eux aussi viennent dans une boîte métallique mais bleue que vous connaissez d'accord ? je vous les ai déjà partagé plusieurs fois et bien là c'est la la je reviens puis on prend le mieux et ça vient dans un quelque chose de satin bleu estampillé estampillé bien sûr la cosmétique asiatique moi je vous l'ai déjà dit sans aucune condescendance ça n'est même rien du tout sans condescendance j'ai de la peine pour celles et ceux qui ne connaissent pas la cosmétique asiatique j'ai de la même chose j'ai de la même chose qu'est ce que c'est ? encore un PR Amriolisse belle vacances merci Amriolisse belle vacances à vous aussi bon Amriolisse moi je suis fidèle depuis des milliards d'années le lait crème concentré les temples de la gamme secret de maquillage dont je vous parle très régulièrement et là j'ai un petit mini mignon de tout un mini lait crème fluide un mini lait crème concentré et une mini lotion micellaire des familles trop mignon merci Amriolisse ça pour les retirer une petite semaine ou un petit week-end des familles c'est parfait chez Bellswee encore du PR il y a des choses que j'ai acheté je vous rassure mais là j'ai encore du PR encore l'agence grenadine Kenza de tout à l'heure qui me fait découvrir des produits d'Apivita donc tout ce qui relève de la sphère des abeilles et du miel d'accord l'apiculture comme je l'ai suggéré le nom donc là j'ai un cooling hydrating gel un gel yeux hydratant rafraîchissant fleurs et miel cernes signes de fatigue nous on en a besoin on en a besoin voici le produit ensuite toujours dans la même gamme le booster hydratant fraîcheur que voici c'est vraiment et la crème gel crème hydratant non gras à Ulfrit donc vous savez que moi bon ça a changé parce que vous le savez ma peau est désormais sèche mais j'aime en été particulièrement j'aime une crème gel un gel crème c'est exactement ce qui se produit texture légère gel crème hydratant non gras aqua bilichous c'est mignon bilichous donc voici pour ce nouvel envoi PR merci de tout coeur Alvaradine qui me couvre de cadeaux PR je suis absolument ravie là un achat bon parce que c'est vrai qu'à Londres j'ai pas mal zonné chez eux j'ai acheté des trucs pour les pas livrer ici pendant mon absence Zara Rome donc je le disais tout à l'heure j'en ai marre de voir les je ne souhaite plus je fais du bruit je ne souhaite plus voir les les flacons plastiques donc le savon pour les mains que j'ai attrapé chez TK Max que je vous ai partagé tout à l'heure je vais le dispenser dans ça je vais le renverser dans ça ils nous ont sorti toute la gamme donc il y a lui il y a le porte savon en bois que je vous mets là à l'écran que j'hésite encore à commander c'est toute une gamme donc moi j'ai attrapé la pompe des familles et je préfère vous dire une chose j'en ai acheté 4 mais là je vous en montre un d'accord ? j'en ai acheté c'est un peu plus efficace perspicace épuré beau Zara Rome vous avez vu à Londres le H&M Rome que j'ai visité qui était d'une grande beauté des plantes chez H&M Rome j'ai failli collapse j'ai dit oui l'arbre vous avez vu les pots ils m'ont dit non c'est pas à vendre je lui dis c'est dommage et donc encore chez Zara Rome toujours parce que c'est Bibi Botanique j'ai vu j'ai dit yes yes come to mama j'en ai déjà d'autres mais vous savez si vous avez suivi mes partages botaniques que j'en ai parfaitement l'usage la beauté de cet arrosoir j'ai dit what ? il est beau elle a un grand problème de beauté également il y a de grands problèmes de beauté dans cette vidéo et bien voilà mais il est efficace et pas efficace vous savez que j'ai déjà les arrosoirs comme ça gold brass de chez H&M Rome justement derrière vous et bien là tu vas voir que là je vais être au max il est beau il est vraiment il est vraiment très beau vous en conviendrez Zara Rome Zara Rome c'est très dangereux aussi pour moi tout Zara est dangereux pour moi vous allez avoir l'occasion de le vérifier dans la vidéo fashion qui vous parlez à la fin du mois chez Belswee et alors je poursuis bon les filles j'essaie d'aller plus vite ça je vais le garder pour les stories les stories les insta stories oui il y avait un très très bel hôtel à Londres j'étais là en train de danser en main et tout il était fermé mais de l'extérieur on voyait des belles plantes je voyais des monsteras en souffrance des monsteras qui avaient très soif comme ça d'accord et c'était magnifiquement déco et c'était vraiment gentleman club chesterfield les murs verts vert émeraude avec des dorures des choses c'était très très beau d'accord et il y avait un porte-revue des familles et bien les filles je me suis vous savez comment je suis je me mets en quête c'est Bibi Marple je suis au max je fais des enquêtes et tout j'ai trouvé son frère jumeau identique où ça ? je vous le donne en mille chez Amazon quand je vous dis qu'Amazon c'est la mèze Amazon c'est la maison le voici je ne l'ai même pas déballé je ne l'ai même pas déballé je ne l'ai même pas déballé là il y a autre chose alors attendez je ouvre et j'arrive ah du bien il est beau très beau on est sur un système de scratch bon là je le fais très sommairement mais euh si vous le souhaitez je vous indiquez le en bas des fois je vous montrerai le rendu le rendu et bien c'est le porte-revue des familles le porte-revue des familles le porte-revue des familles Crenouel il est beau hein ouuuuh il est beau il est identique identique à celui que j'ai espionné à travers la vitre de ce très bel hôtel à Londres je vous ai dit j'aurais presque pu retourner une nouvelle vidéo lifestyle est-ce que cette vidéo compte comme une vidéo lifestyle ? oui je ne sais pas donc voici pour euh... cette acquisition de laquelle je suis pas peu fière qui coûtait très peu cher je vais pas dire la vérité d'accord ? donc là j'en ai terminé avec ça et je finis parce que ça j'ai dit qu'on... ça on a dit qu'on allait le partager en... en instastory c'est encore un truc de vipi c'est encore un truc de la maison mais puisque j'ai des partages vipi à vous offrir en instastory j'ai incluré ça pas nécessairement à la suite pas nécessairement le même jour mais... bref ! c'était un petit peu laborieux hein bon je termine avec le pampon Roll Foods bon Roll Foods c'est vrai que moi j'ai un grand problème avec Roll Foods j'adore j'aime tout j'aime tout j'aime tout donc monsieur Bezos Amazon il y a quelques années maintenant a avalé les Roll Foods ils les ont achetés il y a eu une acquisition d'accord ? lorsque j'ai entendu cette nouvelle moi j'ai dansé la gigue parce que je me suis dit ok grandes sont les chances que les Roll Foods se démocratisent et envahissent le monde et bien pas du tout il y a même pas un Roll Foods à Paris je vous jure renseignez-vous sur je vais pas dire son nom sur Google il va s'énerver derrière mais il y a une pétition qui tourne pour l'ouverture d'un Roll Foods à Paris ça fait 20 ans que la pétition circule je vous jure que c'est vrai et bien on en a toujours pas donc moi je suis une passionnée de Roll Foods je vous les ai présentés tout à l'heure donc là je vous partage un petit peu ce que j'ai attrapé chez eux don't judge me parce que je suis une délingue mais vous le savez déjà mais don't judge me d'accord attendez je vais faire peut-être un tout petit peu de propre et je vous retrouve avec ce dernier partage parce que je ne veux rien bâcler à tout de suite c'est une vidéo intense hein à tout de suite les filles et les garçons non sans difficultés non sans embûches je vous retrouve avec la dernière ligne droite de cette vidéo que je pensais consacrée à mon All Whole Foods mais en fait j'ai oublié un carton un carton de Beauty Bay c'est du PR je n'ai pas acheté ce que contient ce carton c'est la... l'ordonnance médicale non? skin care real life plus real skin égale flexible skin care c'est cool ça combo ah c'est mon type de peau ils m'ont demandé mon type de peau j'ai dit combinaison etc we hope you love trying our skin care range love beauty bay of course i will thank you oh judéens ah c'est leur propre... ah d'accord c'est leur propre gamme bah ça c'est une sacrée avancée beauty bay sort sa propre gamme de skin care d'accord skin care by beauty bay is back and it's better than ever tu t'es là bah y'a tout d'accord y'a des hoji, des nobis, de tout donc qu'est-ce que je reçois euh... un cleansing gel prébiotique et avocat bah moi j'aime un avocat dans le sens qu'il faut j'aime un avocat sur toutes les coutures toutes les coutures euh... d'accord le gel gel nettoyant un toner exfoliant aux AHA et PHA décongestionnant et lissant putain bah moi je suis excité de ça bah la vérité les packaging sont sympatoches all skin types d'accord une huile nourrissante hemp and rose hip super pour tous les types de peau bah moi j'aime ça bah rose hip rose normalement vous savez que c'est une des huiles que j'utilise j'ai quelque chose dans l'oeil qui essaie de m'embêter c'est bizarre hein déstressant déstressant et nourrissant d'accord et euh... face mist ah I'm shit minéral plus super berry blend un petit pchit des familles putain beauty bay come on ah la vie ah l'odeur ah écoute ça c'est super ils encouragent au recyclage des euh... des packaging et c'est tout et bah je suis absolument ravie le skin care range chez beauty bay et bah les filles et les garçons je m'attèle à la tâche dès que possible parce que j'ai quand même pas mal de choses en cours là et je vous dirai ce qu'il en est ah bah beauty bay ils sont sérieux maintenant je sais davantage qui est derrière ça fait sens renseignez vous google is et euh... super et bah je suis ravie donc voici pour ce dernier partage de la sphère beauté et du PR maintenant le hall roll food c'est à dire donc de et bah déjà je vais commencer par ça parce que ça c'est un sac iso-carne la belle dame parce que nous on est des gens de la vraie vie quand je vais aller chez picard et chez le que sais-je là-bas j'aurai mon hall food pour frimer en mille ah 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 je suis ravie hein il est beau hein il est beau ou pas il y a que les connoisseurs qui vont savoir exactement ce que c'est que je trimballe donc je préfère vous dire une chose il y a du tout bon ça déjà c'était pas du tout roll food mais c'est du pop corn minceur pas minceur mais c'est du skinny pop corn et franchement j'ai goûté et franchement c'est bon d'accord vous savez que le pop corn est autorisé dans keto bon là c'est vrai qu'il y a du sucre c'était de la triche mais j'ai pris une poignée d'accord mais je voulais vraiment vous les montrer ils existent donc parfait touché à la marque c'est Metcals skinny pop corn 96 calories pour 100 grammes et c'est sucré salé là où je suis pas très euh mais là ça fonctionne donc un petit clin d'oeil je voulais vous les partager ensuite ça rien à voir mais je l'ai attrapé chez TK Max qu'est-ce que ça fait là bref partage de la vraie vie parce que le rayon cooking chez TK ils sont pas là pour plaisanter vous avez vu la dernière fois cuisine art pirex ils ont les choses j'essaie d'attraper les petites cocottes les petites cocottes elles là tu sais individuelles pour faire les euh euh je n'ai pas de problème mais j'ai attrapé ça et puis ils se valent pas tous donc je l'ai pris parce que je suis sans limite sans table vous le savez chez Bellsuit ça c'est pareil je l'ai pas attrapé chez Whole Foods je l'attrape au supermarché c'est du café café concentré mal donc je préfère vous dire une chose il y a du tout bon ça déjà c'était pas du tout Whole Foods mais c'est du pop corn minceur pas minceur mais c'est du skinny pop corn bon là et franchement j'ai goûté et franchement c'est bon d'accord vous savez que le pop corn est autorisé dans keto bon là c'est vrai qu'il y a du sucre c'était de la triche mais j'ai pris une poignée d'accord mais je voulais vraiment vous les montrer ils existent donc perfect touché à la marque c'est Metcals skinny pop corn 96 calories pour 100 grammes et c'est sucré salé là où je suis pas très euh mais là ça fonctionne encore donc un petit clin d'oeil je voulais vous les partager ensuite ça a rien à voir mais je l'ai attrapé chez TK Max qu'est-ce que ça fait là bref le partage de la vraie vie parce que le rayon cooking chez TK ils sont pas là pour plaisanter vous avez vu la dernière fois cuisine art pyrex ils ont les choses je dis y'a pas des petites j'essaie d'attraper les petites cocottes et de creuser les petites cocottes elles là tu sais individuelle pour faire les euh euh je n'ai pas de problème mais j'ai attrapé ça et puis ils se valent pas tous donc je l'ai pris parce que je suis sans limite sans table vous le savez chez Bellsweet euh ça c'est pareil je l'ai pas attrapé chez Whole Foods je l'ai attrapé au supermarché c'est du café café concentré parce que ceux dont je rêve ce sont eux les caméléons malheureusement que j'ai trouvé aux Etats-Unis malheureusement en France même Starbucks ne les fait pas how come bref et j'aime en été un café glacé j'ai pas nécessairement j'ai envie d'un café glacé j'ai pas nécessairement envie de refaire couler du café et bien elle est concentrée de café elle est végétale une stevia un galassant un the rocks et c'est parti yallah et bien on ne le trouve pas donc je l'ai attrapé chez Waitrose donc le monoprix donc zéro sucre etc voilà je voulais vous les partager ensuite et là ça commence vraiment le roll food donc dans un premier temps KITO GRANOLA vous avez bien entendu KITO GRANOLA donc dans la diète cétogène les carbohydrates sont non pas proscrits mais il est question de les limiter drastiquement le GRANOLA qu'est-ce que c'est ? de l'avoine, du blé, du riz, du maïs et que le comment donc des carbohydrates donc comment faire pour faire du GRANOLA sans tout ça le faire soi-même je vous renvoie à mes highlights où je vous ai partagé mon GRANOLA qui est principalement constitué de graines et de noix d'accord ? mais voilà il faut le faire il faut le faire et puis quand j'en fais j'en fais un batch vous avez vu je le mets dans des boîtes en verre hermétique etc je mange le même pendant longtemps si j'ai envie de changer si j'ai envie de variété si j'ai envie d'excitation quid d'accord ? donc j'ai vu des KITO GRANOLA j'ai dit non c'est pas possible donc je les ai pris au pluriel parce qu'il y en a plein donc celui-ci c'est coconut and almond donc noix de coco et amandes coconut oil, nuts, seeds, plant-based, natural sweetener, coconut and nothing else voilà sans sucre que le comment son frère cinnamon donc cinnamon c'est la cannelle j'y vais doucement sur la cannelle j'y vais doucement sur la cannelle mais quand c'est bien amené je prends et il y en a d'autres mais pour l'instant je ne sais pas où ils sont parce que là il y a un autre sac au sol je vais le retrouver quand il sera vide ou plus léger ensuite bon vous le savez que chez moi le harf c'est la vie si ça ne pique pas ça ne m'intéresse pas donc j'ai attrapé je vous dis la vérité j'ai attrapé cette sauce parce que la bouteille elle était belle c'est pas normal ou pas ? bon elle tombe voilà hot sauce et c'est long bottom et le monsieur a une moustache et il a de la sauce plein à la moustache et j'ai trouvé la bouteille sublime mais indépendamment de ça les ingrédients c'est une belle recette c'est une belle recette et puis c'est chez Whole Foods il n'y a rien dans ce magasin qui soit là par hasard je vous prie de croire que ce soit dans le domaine des boissons dans le domaine des les fruits et légumes le skin care parce qu'il y a le skin care la beauté le skin care etc la lessive les produits d'entretien rien n'est là par hasard et c'est vrai que bon il y a 7 Whole Foods à Londres Londres seule à elle seule compte 7 Whole Foods et nous on est là à Paris on n'a même pas le un petit chouillard de quelque chose des familles why ? Whole Foods please France is ready rien qu'avec les expats qui vivent à Paris le Whole Foods y fonctionnerait franchement et puis nous les français on est là quand même comment qu'elle aurait-il 19h08 non parce que je dois vous partager les stories donc la sauce la hot sauce parce que la bouteille était bonne mais je vous dirai ce qu'il y en a ensuite à la caisse j'ai trouvé ça donc ce sont des barres peanuts and coconut des barres protéinées protéines et fibres donc peanuts and coconut celle-là c'est peanuts raisin et dark chocolate et celle-là c'est peanut butter et dark chocolate pop la marque c'est pop power of peanuts donc c'est keto et c'est sans sucre ensuite je me suis attrapée des... ben eux je les attrapais je les ai tous attrapés donc là c'est bicarbonate du bicarbonate ensuite j'ai attrapé des crackers de kale zéro farine d'aucune sorte si pardon il y a de la farine de maïs mais la farine de maïs est tolérée dans le... dans la diète cétogène et c'est du kale c'est du choukal d'accord ? formidable ! le choukal, le graine de sésame et quel est comment ? d'accord ? ensuite encore un... un granola mais là c'est raw gorilla un keto un muesli celui-ci c'est choco... choc chips donc chocolat il a des frères également là toujours keto j'ai acheté des chips de parmesan parce que franchement les chips de parmesan c'est la vie je vais vous dire autre chose donc moi vous le savez je l'ai fait moi-même pardon si vous vous souvenez de ma recette où j'avais fait des espèces de shell de coquilles comme ça dans lesquelles je mettais une préparation à base de fromage frotté et de thon ciboulette etc et chalotes vous vous souvenez pas ? je l'ai fait moi-même mais là ils étaient là j'ai dit pourquoi pas un autre d'accord ? délicieux ensuite encore une boîte de crackers parce que les crackers c'est la vie live on goûte ou pas ? tu peux le boiter ? ça s'ouvre pas ? je vous dis qu'il fait tout c'est mon ami je vais au cinéma je ne me laisse pas tenter par que le poison une crackers en deep sur un houmous sur une tapenade sur un quelque chose de commun ou même seul je suis contente d'avoir pris deux boîtes c'est délicieux toujours dans les granoles encore coconut et almohandes mais une autre recette c'est pas les mêmes noix c'est pas les mêmes mélanges c'est bon encore une autre poudre mais là c'est baking powder pardonnez-moi donc c'est la même que tout à l'heure que je vous disais j'en ai acheté 4 mais là c'est à vaine de chez Whole Foods et la dernière poudre c'est ben c'est pas vrai c'en est une autre mais il y a une autre poudre normalement quelque part là j'ai un nouveau granola encore au chocolat encore un autre aux fruits rouges berry j'en ai profité ben c'est pour ça que je vous dis ma bonne nomme à l'âge report le monsieur m'a dit ah madame we have a problem je lui dis il n'y a pas de problem il n'y a que des solutions c'est pas une chance encore une autre bon j'en ai pris 30 d'accord parce que je sais que je vais pas y retourner de si tôt chez Whole Foods une nouvelle sauce de famille madame de la vraie vie moi je suis en avec ça dans ma valise bien sûr Beyoncé elle a mis de la hot sauce dans son sac à main et bien moi j'ai des hot sauce dans ma valise d'accord donc la marque c'est la preferida la favorite avocados tomatillos donc tomatillos ce sont ces tomates vertes très utilisées dans la gastronomie mexicaine qui sont formidables d'accord salsa hot ça je mange avec tout ça un poisson un dip sur une salade le har c'est la vie les avocats c'est la vie tomatillos c'est la vie la preferida pourquoi on a pas toutes ces marques chez nous comment on est comme ça on est pas bien on est bien Dieu bénisse c'est la France mais il nous manque quand même le Whole Foods parce que comment c'est ça qui est bizarre les filles vous habitez dans quel pays vous avez des Whole Foods chez vous ou pas je sais vous êtes nombreuses à vivre aux Etats-Unis etc What else ? il me manque quelque chose non ? où est ma gomme aux xantanes ? bon parce que j'avais une gomme aux xantanes d'accord ? dans le même format que ça mais elle est nowhere to be found et enfin et bien là vous savez que j'ai développé une addition aux snacks d'algues les seaweeds vous savez j'ai développé une addition et bien là j'ai repris ce sont des petits paquets mignons tu sais ? parce que ceux de Ani Chun ils sont quasiment impossibles à tourner ici donc là à vous de la tête je fais le backup des familles il est parfaitement recommandé dans l'absolu mais dans la diète cytogène pardonne-moi il est particulièrement recommandé de consommer des algues et donc ça c'est la meilleure manière les algues nourries c'est magnifique donc dans l'hypothèse où j'en ai plein les dents je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser on est déjà dans la vraie vie et c'est sur cette note ah mais le voilà tu vois je raconte pas des bêtises la gomme aux xantanes t'as mes pieds et une autre bicarbonate bien entendu parce qu'on est des glingos pas ici ils sont mignons les emballages sont mignons voilà donc l'effet des garçons c'est sur cette note gourmande que j'en termine avec cette très longue vidéo mon unboxing tous asiemiot est-ce que je l'appelle tous asiemiot j'y joue pas moi je suis capte vous savez je suis capte du tout ce hall unboxing retour de vacances là tout est à plat je vais aller ben là je vous retrouve tout de suite pour les stories ok google quelle heure est-il ? il est 19h15 19h15, donc je vous retrouve tout de suite pour mes stories, les retrouvailles, vous avez eu Miranda en début d'après-midi, donc là c'est Bibi qui vous retrouve devant le miroir, avec un studio dans un état de catastrophe totale, d'accord, et ensuite quand ça va un petit peu se rafraîchir, je vais aller au recyclage, déposer tout le bazar, les filles, les garçons, de tout cœur, j'espère que vous êtes aussi content que moi de nos retrouvailles, vous m'avez beaucoup manqué, je l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec la normalité, mais vous me manquez, je pense à vous, je pense à certains d'entre vous en particulier, qui traversent des choses, etc., mais dans l'absolu, je pense à vous, je suis ravie de vous retrouver, donc là je ne pars plus, je suis ici avec vous tout l'été jusqu'à la rentrée, j'ai des tons de choses à vous partager, je l'ai dit, le programme est un petit peu allégé pour ce mois d'août, de tout cœur, j'espère que vous allez vous octroyer des vacances, et si ce n'est des vacances, du repos, bien mérité, on voit qu'on vient traverser là, c'est pas fini, mais let's take a breath, et je suis ravie de vous retrouver, je suis avec vous, les stories reprennent, les recettes, et les choses, et les partages, et les comment, n'oubliez pas de m'adresser vos questions, quelles qu'elles soient, vous me savez, je les répète, une fois vos questions est ouvertes, ce sera la prochaine vidéo, je l'espère, donc, et je l'ai dit également de la mode, donc un petit mois d'août sympatoche, j'espère que vous me pardonnerez mon absence de dimanche dernier, je vous laisse ici donc pour aujourd'hui, je vous embrasse toutes et tous très très fort, prenez bien souhait de vous, prenez bien souhait de vous, et à tout de suite, et à tout de suite en Instastory, bye!